Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Allo ! Allo ! Oui, c'est sur cette musique ! Cette musique de la déprime qui donne pas mal, je pense, le ton du stream de ce soir. Vous êtes nombreux pour le début, c'est marrant. Salut Viviane, salut Orzov, salut Frigo Fourvoyant, salut Slow Rabbit, salut Raptor, salut Kézat Stevenson, salut Nijibakurei, salut... Bah, j'ai géré Slow Rabbit d'avoir pu t'enfuir, du coup, de ta réunion pour voir la fin du jeu. Je pense que ça va être triste. Je pense que ça va être triste, surtout pour moi. Salut Azou. Salut Coco, salut Gwen, salut Pandidou, salut Topige, salut Holistique, salut Spartans et salut Chagrou. Voilà, parfait. Oui, c'est moi qui ai filmé le petit écureuil que vous voyez au début, qui ronge la branche. C'est moi qui l'ai filmé. En fait, j'avais un jardin, j'étais en coloc et on avait un jardin à Montréal dans la coloc. Et du coup, l'hiver, en fait, les écureuils, il y en a plein qui hibernent pas parce qu'ils bouffent les poubelles et tout. Et dans la cour, l'hiver, il y en avait pas mal qui venaient et c'était trop mignon. C'était trop mignon. Je vais avoir un message, attendez, je regarde parce que c'est ma maman, donc du coup c'est peut-être important, je vérifie juste. Non, c'est parfait, c'est leur date de vacances, parfait. Oui, alors faut pas que tu restes, évidemment là je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé dans le jeu, comme d'habitude. Mais là, faut pas que vous restiez si vous avez pas joué à Blood & Wine dans Witcher 3, parce que là vous avez carrément vous faire spoil, on va le terminer en fait. Donc vous allez voir toute la fin du jeu, ça va être horrible. J'avais envie de pleurer en groupe. Non, mais je pense que ça va être assez terrible de se dire, je joue depuis janvier à Witcher et ça me fait trop bizarre de me dire que la semaine prochaine, je relancerai pas Witcher quoi. C'est terminé. Salut, I want to give your name. Salut, Dr. Kid, salut, Odyssée. Ah, j'ai vu ton message et j'ai oublié de répondre. Parce que c'est quand je me suis réveillée. Et du coup, il hésite pas à m'envoyer les photos. Mais je crois que je l'ai vue ce matin, c'était ce matin. Ouais, c'est ça, c'est quand je me suis réveillée, il fait genre... Et voilà. Salut Danelys, salut Acroasis. Il y aura du Tezo, voilà, exactement. Il y aura du Tezo pour remplacer Witcher, ça va être... Enfin, c'est ce que je disais à Kren hier après son stream à lui aussi. Et après le mien, c'est qu'au final, je trouve que... Je trouve que Tezo fait un bon remplaçant à Witcher parce que c'est... Je suis pas obligée de m'impliquer autant que Witcher. Je peux picorer les quêtes et me balader et... Et je serai pas aussi déprimue parce que ça se terminera pas vraiment. Donc c'est parfait. La fin du jeu, je peux rester, mais la fin de Blue Dead Wine, je reste, mais j'éteins l'écran. Euh... Mais non, mais justement, là, je suis en train de finir Blue Dead Wine. Le jeu, je l'ai déjà terminé, le jeu de base. Donc là, c'est vraiment... C'est vraiment la fin du DLC. On va pouvoir se rassembler les ratons. Ouais, bah, il faut que je monte le niveau pour pouvoir faire une guilde et tout ça. Donc on verra. On verra. Salut Akrozis, du coup, t'es triste que ce soit la fin de Witcher, je comprends. Mes animaux préférés. Ah, mais oui, non, mais c'est trop mignon les écureuils, je suis d'accord. C'est grave trop mignon. Rien ne peut remplacer Gérald. J'ai pas suivi, pardon. Non, non, en fait, si tu as suivi un peu sur la chaîne de VOD qui est juste ici. Sur la chaîne de VOD, déjà, j'ai publié le stream de Tezo, si vous l'avez louper. Donc le stream sur Elder Scrolls Online, il est publié sur ma chaîne de VOD. Et là, j'ai aussi publié toutes les VOD de Witcher, donc le jeu de base. Tout le jeu de base est mis sur ma chaîne de VOD. Ça y est, là, j'ai commencé à préparer des vignettes pour le premier DLC, Earth of Stone. Donc ça va pas tarder. J'ai acheté Tezo, du coup, à 2h du mat. Et du coup, t'as pas dormi parce que t'as joué toute la nuit, c'est ça ? Et merci Kleps pour le follow. Alors, attendez. Je vais mettre le setup. Voilà. Et je vais couper cette musique de Donkey Kong Country qui ne colle pas du tout à l'ambiance qu'on veut mettre sur le stream. Alors, la musique du début du stream, c'était une musique de Braid. Le jeu, je ne l'ai jamais fait, mais les musiques sont vraiment magnifiques. Hyper déprimantes, mais magnifiques. Fall DL avant d'y jouer. Ah, mais oui, c'est vrai que même pour moi, il était long à DL. J'ai joué jusqu'à 9h. Ah, parfait. Salut ma l'ennemine. Parfait, tu es tout décalé maintenant. C'est pas grave, c'est nul Braid. Mais non, mais j'en entends que du bien. Qu'est-ce que tu dis, Casté ? Et salut Casté. Bonne soirée. Je ne me doutais pas que Witcher était si connu. J'étais en train de peindre une fresque dans une église. Et à la pause, j'ai pris ma guitare pour jouer à la chanson de Priscilla. Il y a un groupe qui est venu chanter les paroles à côté de moi. C'était chouette. Ah, c'est stylé. Non, mais c'est quand même très connu. Après, connu même chez les non-gamers, je pense. C'est connu un petit peu quand même. Skyrim aussi, c'est des trucs... Même quand tu n'es pas joueur, tu en as entendu parler. Mais après, c'est vrai que assez pour connaître la chanson, c'est quand même particulier. Tu es tombé sur les gens au pif qu'ils connaissaient. C'est marrant. Parce que moi, avant d'avoir joué au jeu, je ne connaissais pas du tout. Salut Ron Ron VanClo. Je viens de terminer le replay sur ton jeu sur tes os hier. C'était vraiment super. C'était trop cool à jouer. Du coup, je continue ça lundi prochain à partir de 21h. Voilà. J'ai déjà préparé. Je me suis dit, j'avancerai le mémoire demain. Et voilà. D'accord, partez. Oui, oui, alors partez si vous ne voulez pas vous faire spoil. Mais par contre, à la fin du stream, je vais quand même... Enfin, on va débrief du jeu. Donc, ça va quand même vous spoil. Je pense pas mal. Non, Craig a coupé son stream. Il vient de couper son stream. Il y a 30 minutes. Attendez, je vais voir un peu d'eau. Puis après, je vais vous faire le résumé. Et expliquer un peu comment va se dérouler la soirée. Il est crevé. En fait, il n'a pas dormi cette nuit aussi. Donc, c'était déjà un miracle qu'il arrive à lancer son stream cet après-midi. Donc là, il n'est pas très bien. Il fait super chaud dans la pièce. Il a live toute la journée. Donc là, il est parti se reposer. Je vais baisser tout de suite le son du jeu. Parfait. Merci, Kazan Elis, pour le follow. Bienvenue. J'ai jusqu'à quand environ... Non, mais là, je rends le mémoire le 18 juin. Et j'ai la soutenance le 25, normalement. Voilà. Là, j'ai fini mon chapitre 2. J'ai fini de le corriger. Donc, il ne me reste plus qu'à corriger l'introduction. Et à écrire la conclusion. Et à essayer de rajouter des trucs, si jamais. Si tu commences, ça va se finir. Mais oui, c'est ça. Je n'ai pas envie de commencer le jeu, parce que ça va se terminer. Mais bon. Nous sommes obligés de bonjour à toutes et à tous. Ceux qui viennent d'arriver, évidemment, fuyez. Si vous n'avez pas joué à The Witcher. Puisque là, je vais spoiler, pas le jeu de base, mais le dernier DLC, qui est vraiment un DLC incroyable. Le meilleur DLC auquel j'ai joué de ma vie, tous jeux confondus. Parce que ce n'est même pas un DLC, tellement c'est un jeu à part entière. Et un jeu super, quoi. C'est vraiment un DLC assez incroyable. Et donc, du coup, là, on est en train de terminer l'histoire principale. Et ça serait dommage que vous vous spoiliez ça. Les modes, c'est après avoir fini le jeu, voyons. Oui, oui, oui. Je pourrais me rajouter des modes après et rejouer, si jamais je veux picorer le jeu. Mais honnêtement, je pense que quand on aura terminé Witcher ce soir, on ne va pas retourner dessus. Je pense. Voilà. Je ne ferai pas New Game Plus, ça c'est certain. Mais je ne me vois pas y retourner, en fait. Je ne me vois pas y retourner. Je vais avoir le cœur brisé. Et puis voilà. En début de stream, non, ne venez pas regarder mon stream. Ça serait dommage qu'en fait, des gens passent à côté de l'expérience Witcher parce qu'ils sont tombés sur un stream qui leur a spoil la fin. Donc autant le dire tout de suite, comme ça les gens savent sur quoi ils arrivent. Et puis après, je ne le répète pas pendant le stream. Mais comme ça, au moins, ils le savent. Donc là, j'ai médité histoire de re-remplir toutes mes potions au cas où parce qu'on avait fait un combat juste à la fin du dernier stream. Donc à la fin du dernier stream, en fait, pendant tout le dernier stream, on a continué la quête principale de Blood and Wine. Donc c'était une quête où, en fait, concrètement, il y avait un vampire supérieur. Nous, on a été, en fait, contactés par... Putain, je ne sais plus. C'est la Duchesse ? Non, ce n'est pas la Duchesse. Enfin bref. On a été contactés par Anna Orieta pour un contrat puisqu'il y avait des chevaliers qui étaient tués. Et donc on a mené l'enquête, en gros, pendant tout le DLC pour savoir qui tuait ces chevaliers. Salut Telchar, salut Rito. Et donc, et ça lui a été émevé. Et donc on s'est rendu compte assez rapidement que c'était un vampire supérieur qui tuait ces chevaliers. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ce vampire supérieur était manipulé par quelqu'un et qu'il était poussé à tuer parce que sa copine était retenue en otage. Donc son ex, plutôt, parce qu'elle s'était barrée. Mais voilà. La femme qu'il aimait était retenue en otage. Donc du coup, il tuait les chevaliers un peu contrés. Forcés, voilà. Contraints, voilà. Mon dieu. J'y arrive plus, j'y arrive plus. Oui, on va faire l'écurie pour Abelette, c'est ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on se retrouve à cet endroit-là où on a eu l'affrontement final. On a terminé la quête, on s'est battu contre ce vampire qu'on n'a pas réussi à faire retourner dans le bon chemin et tout ça. Donc on a vécu des aventures incroyables, des retournements de situation absolument ouf. Contre son gré, exactement. Des retournements de situation ouf. Des twists dans le scénario absolument géniaux. Je ne vais pas tout vous spoiler l'intégralité parce que la VOD va être postée sur ma chaîne de rediffusion. Mais en gros, vous avez la trame principale. Donc là, on vient de faire un combat épique contre un vampire. Et on est avec Régis, notre pote vampire supérieur, qui nous dit qu'on n'a quand même pas mené l'enquête complètement sur le dernier chevalier qui était sur la liste et qui devait être tué. Puisqu'il y a 5 vertus chevaleresques et il y avait 5, je ne sais pas compter. Et il n'y a que 4 chevaliers qui ont été tués. Et donc, il reste un chevalier qui aurait dû être tué par ce vampire supérieur. Donc on va aller rejoindre Régis, notre pote, et continuer à mener un peu l'enquête. Ça va être ça la fin du stream. Mais avant de le faire, j'ai décidé d'aller à Corvo Bianco, qui est ma demeure, mon domaine. Je vais m'y rendre tout simplement parce que j'ai normalement gaspillé de l'argent, enfin pas gaspillé, on va dire investi de l'argent dans ma maison pour avoir une belle écurie pour Ablette. Ablette qui le mérite parce que Ablette, c'est vraiment le meilleur compagnon du monde. C'était magnifique la quête avec Ablette. On a passé des moments incroyables avec Ablette dans ce jeu. Ah, il y a un point de quête là. Il y a une nouvelle quête disponible. Le jeu qui me dit non, me quitte pas. Non, me quitte pas. Je vais aller voir ce que c'est. Salut Vixius. Salut mes talons d'Achille. Je viens de finir les rediffes de D3, la tienne et celle de Crane, et c'est juste extraordinaire peu importe la voix choisie. Eh bien écoute, je suis contente que tu ne sois pas frustrée parce que pendant le stream, il y avait plein de gens frustrés de mon let's play parce que c'est vrai que c'était un peu plus violent que ce qu'a fait Crane. Et j'ai pu faire n'importe quoi à certains moments. Donc écoute, ça m'a fait plaisir si ça t'a plu les choix ou en tout cas si ça t'a permis de voir d'autres choses. Et voilà. Je suis contente que ça plaise. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs si vous voulez. Sur la chaîne de VOD, j'ai publié en effet tous les D3 et j'ai publié le stream de Tezo. Mais attendez, à chaque fois je parle de la chaîne de VOD en ce moment parce qu'en fait, on est 600 et quelques abonnés et il faudrait que j'aie 1000 abonnés pour pouvoir faire tout comme il faut, avoir l'URL personnalisé et pouvoir monétiser les vidéos. Donc pour l'instant, je fais tout gratuitement. Et puis je prends du temps pour les vignettes, mais ça va. Enfin, j'aime bien le faire parce que c'est vrai que ça me permet d'avoir une pérennité sur la chaîne et de me dire un jour, ah bah tiens, je peux regarder tel jeu. Genre quand Witcher, on l'aura fini, je pourrais me dire, oh là là, je peux me retourner voir Witcher un petit peu. Parce qu'au début, quand je mettais les VOD et que je prenais le temps de faire les vignettes de VOD et tout et que je regardais Witcher 1, bah des fois je regardais à regarder mon replay en mode ah c'est trop bien Witcher 1. C'était pas pour moi, c'était genre pour le jeu. Je trouvais ça cool de revoir l'histoire du jeu et tout. Mais j'ai pas eu la fin encore, Zirvan ! Zirvan ! Zirvan ! Enfin bref, salut Vengeance Total, salut Jax. J'ai pas terminé encore là, sinon je serais pas le jeu encore d'ouvert. Faut fouetter les développeurs pour plus de quêtes. Non mais attendez, il y a une quête qui vient d'apparaître là. Donc oui, j'oublie tout le temps de faire... On est 633, magnifique, merci beaucoup. J'oublie tout le temps de faire la pub pour ma chaîne YouTube classique parce qu'en ce moment j'ai du mal à sortir des vidéos dessus. Mais quand même j'ai une chaîne de YouTube classique où je mets des best-of de stream. Mais pas que, je fais aussi du contenu exclusif YouTube donc n'hésitez pas à les regarder. Ça va revenir en masse pendant l'été. Je suis trigger, je veux pas que ça finisse. Je comprends, mais regarde, il y a Guillaume ! Guillaume ne veut pas que ça finisse aussi. Salut Matas, salut Ginkgo. Mais qu'est-ce qu'il se passe Guillaume ? Fichez-moi la paix ! Sur ma Vivienne, la vie n'a plus de sens. Oh il est bourré ! Vous êtes la dernière personne que j'ai envie de voir. Oh non ! Oh non, j'ai fait n'importe quoi avec Vivienne et Guillaume. La quête, souvenez-vous de cette quête. C'était au tout début du DLC. J'ai fait n'importe quoi, regardez, il est déprimé maintenant. Défonce-le, mais je peux pas. Mais il est mort. Notre drapeau. Vous savez comment je le vois. Il est limite... Ben c'est un coma éthique quoi. Je peux rien faire. Le lorieux doré, oui c'est ça le nom de la quête je crois. Ou en tout cas le nom de l'oiseau. Mais bon, on va pas spoiler plus que ça pour les gens qui ont pas vu. Vous êtes roux comme une queue de pelle, c'est ça. Salut Tyral ! Tu fais n'importe quoi comme tu as... Non mais là... Là c'était vraiment n'importe quoi et c'était pas de ma faute quoi. C'était des choix stratégiques. Il pique un bon pigeon en pleine nuit. Non mais là c'est le coma éthique, c'est dangereux pour lui. Bon attendez, je vais marcher dans la ville, voilà. On va marcher parce que quand même c'est la dernière fois qu'on y passe. Non quand il marche c'était vraiment très très lent, on va trottiner. C'était pas un mec relou aussi, mais c'est triste pour lui quand même. S'il meurt comme ça sur les pavés de cette ville, c'est un peu ridicule quoi. C'est le fait d'hiver exactement. Regardez le petit noble à sa terrasse là. Les détails dans ce jeu, genre les gens qui balayent, les ouvriers dans la rue. Le petit noble à sa terrasse. Ça picole tout le temps. Ils ont réussi à faire des villes qui sont genre... Là elle est en train d'arroser ses plantes quoi. Ils ont réussi à faire des villes vivantes. Tu passes dans n'importe quelle ruelle, il y a des gens qui sont en train de faire des trucs. C'est assez ouf. Je vais profiter de la ville afin de partir. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas. Salut Terrestis, salut Exeros. Salut Seblo... Ah ! Seblo et Sté. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien pour l'instant parce qu'on n'a pas vu la fin du jeu encore. Le bon jeu à sa terrasse. C'est quoi cette tenue de Geralt ? C'est normal. C'est imposé, c'est parce qu'on doit aller à une cérémonie après. Ne vous inquiétez pas. Six mois d'aventure, oui. Eh oui, ça fait six mois d'aventure. Salut Moulkos. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup Angus Young pour les deux mois de soutien. C'est très gentil. Merci beaucoup Pantier Camarade Rattor. J'espère que tu vas bien. Merci. Retour dans le Nord après. Non, non, non. Donc ça c'est ma maison. Où est ? Où est l'étable pour Ablet ? C'est ça ? Non. Quoi ? Attendez. Faudra se téléporter à Vélène ou Blanche-Fleur. Non, non, non. Salut Nord-Ouin. Mais elle est où l'étable ? Au secours. C'est ça ? Où sont les majordomes ? Non mais il est dans la maison le majordome je crois. Personne n'arrive à dire mon pseudo. C'est verrouillé ici. Ah mais c'est ça l'étable peut-être ? Attendez, il faut que je passe le tour. Il y a une poule qui a ouvert une porte. Je dis ça, je dis rien. C'est pas du tout choquant. Oui ! Elle est trop belle ! C'est là ! C'est là ! Ah mais c'est grand en fait ! C'est super grand et il y a même de la peinture murale pour la belle Ablet. Elle est trop contente en train de bouffer son foin. Elle a même un majordome juste pour elle. Si ça c'est pas magnifique. Ça fait ultra bizarre de se dire que c'est fini. J'ai carrément l'impression que c'est une partie de ma vie qui se termine. Alors non mais imagine-moi quand même. Parce que vous, vous regardez, vous avez peut-être pas vu tous les streams. Voilà. Pas une étable, une écurie. Ah bon ? C'est quoi la différence ? Un palfrenier. Là pour l'instant ça va juste être un paysan qui met du foin. Mais bon. Je vais aller parler au majordome, je sais pas ce qu'il va me dire. Mais on sait jamais. J'ai plus que 500 balles donc je peux rien acheter de plus en plus. Ça va être terrible. Les rénovations se passent bien ? Très bien monsieur. À ce rythme, Corvo Bianco aura bientôt retrouvé sa splendeur passée. À bientôt je sais pas. Mais il va arriver Mass Effect. Bientôt je pense pas. Comme je vous ai dit, je veux pas enchaîner. Et je trouve que Tezo c'est une bonne transition. Donc ça va être Tezo et des jeux indés maintenant. On va se faire du bien comme ça. Et puis je pense peut-être Half-Life parce que j'avais envie de le faire. Mais Half-Life en fait, en deux streams, c'est bâclé. J'arrête la dessert maintenant. Non ! Mais non ! C'est juste qu'il possède un domaine. Ce n'est pas pareil. Mais on est dans le noir dans cette baraque. Ah mais il m'a rien dit pour le jardin. Je croyais qu'il allait dire un truc pour Ablet et en fait pas. Et en fait il le dit pas. Oui il y a Octopass Traveler qui va arriver. Octopass Traveler mais c'est le 13 juillet. Je viens de réagir que c'est le 13 juillet. Genre je suis en vraies vacances le 12. C'est tellement, genre je vais tellement fêter ça sur Octopass Traveler. C'est dans un mois maintenant. J'ai l'impression que c'était genre il y a 1000 ans. Mais non. Mais non. Donc du coup c'est ça. On va faire Tezo pendant un mois. Et après Octopass Traveler. Mais trop bien. Trop trop bien. On va se faire trop plaisir. Il faut juste que je fasse le setup pour Octopass Traveler. Mais il y a le PC qui est là. Alors je vais peut-être dire à Crane genre. Oui non. Redonne pas le PC à LDLC. Sinon on va pas aller le chercher et tout. Je sais pas. Je vais essayer de l'arnaquer. On va voir comment je peux faire. Alors étape c'est pour les vaches et écurie pour les chevaux. Tu vois je savais même pas. Ou alors j'ai dû le savoir à un moment et j'ai oublié. Comme je suis pas très chevaux dans la vie. Merci. Non mais c'est pas d'esclavage. Voyons. En fait il gère tout le domaine. Il a plutôt un poste important en fait. Parce qu'il gère tout le domaine et moi je suis presque jamais là. Donc au final il fait vraiment ce qu'il veut. Et sinon les gens qui sont là ils travaillent à produire le vin sur les terres. J'avais débarrassé de la bain. Vous pourriez pas me débarrasser de mon lumbago. D'accord. Je lui enlève son lumbago super. Bon là ils ont l'air de passer le balai dans la cour qui est propre. Mais sinon regardez on a monsieur le paysan avec sa baguette de pain. Qui la mange comme ça. Voilà il croque en plein milieu. C'est parfait quoi. Non je suis pas capitaliste je suis propriétaire dans ce jeu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est les héritiers. Crane était motivé pour que tu puisses faire des streams de meilleure qualité. Oui oui mais en fait si tu veux. Le principe c'est que là il a emmené un PC en réparation à LDLC. On a mis grave le temps à aller le chercher à cause des soucis de santé de Crane. Là on vient d'aller le chercher mais du coup il faut qu'il envoie l'autre PC chez LDLC. Mais si on l'envoie chez LDLC l'autre on va pas pouvoir aller le chercher pendant un moment encore. Donc du coup ça se trouve en juillet on l'aura pas. Et là comme on a les deux je peux streamer en bas la switch si je veux. Demain en fait. Genre on a le setup on a le PC. Donc je pourrais le faire demain. Vous voyez le truc ? Et ouais. Donc là pour l'instant je pense qu'on va faire. Je vais pas lui en reparler peut-être. Ou alors je vais en reparler en le suppliant. Ou alors je vais les faire comme s'il avait oublié. Je vais faire le setup tranquillement. Quand tu as grandi à la campagne. Non mais moi aussi j'ai grandi à la campagne mais j'aime pas trop les chevaux. Enfin j'ai rien contre les chevaux mais j'ai pas une passion pour le cheval quoi. Ok. On va prendre l'autre quête du coup. Est-ce qu'il nous reste des... Honnêtement est-ce qu'il nous reste pas un petit contrat de sorceleur ou un truc ? Ah mais oui ! Il nous en reste vraiment un. Le monstre de Tufo. Mais il nous reste vraiment un contrat de sorceleur. On est sauvés. Parce que sinon ça c'est du pugilat. Ça c'est la quête où il faut faire tous les points d'interrogation. Et ça c'est l'amélioration de ma maison. Donc je peux rien faire de plus. Mais il nous reste un contrat. On est sauvés. D'accord. Non mais c'est vrai après j'avais plein d'animaux. Mais j'avais pas d'animaux de ferme. J'ai jamais eu vraiment d'animaux de ferme. Il y a des canards des trucs comme ça. Mais sinon ouais. C'est le chambelan ! Mais oui c'est ça. Bon cheval j'aime juste ta blette. Ma blette elle est géniale. Du coup finalement le PC a plus besoin d'être révisé. Bah non mais en fait le PC qu'il y a en bas. Il a été révisé. Du coup je peux l'utiliser pour le setup. Le problème c'est que le PC qu'il y a en haut. Faudrait l'emmener à l'DLC. Et mettre celui du bas en haut. En attendant. Mais ça veut dire que je peux plus streamer en bas. Vous voyez l'arnaque quoi. En avant. C'est le jeu original ou un DLC. C'est le DLC. Le dernier DLC. Donc si tu veux pas tout spoiler le jeu. Parce que bon là on va faire un contrat de sorceleur. Donc les contrats c'est pas l'histoire principale. C'est même pas vraiment une histoire. C'est juste on va tuer des monstres. Qui ont des contrats sur leur tête et tout. Donc ça c'est rien de spécial. Tu peux regarder. Mais sinon. La quête principale c'est mieux que tu te la spoil pas. Si jamais tu veux faire le jeu un jour quoi. Ils ont trouvé ce qu'il y a qu'à fouiller dans le PC. Ah bah alors ça par contre. Aucune idée. Ah ouais. Moi j'avais pas de voisin agriculteur dans le village. C'est écrit dans le titre. Ah non mais pas de soucis. Je répète parce que des fois sur téléphone on voit pas très bien les titres. Tu pourrais faire ce Obnautica. Bah grave. Mais ce Obnautica depuis qu'il est sorti j'ai envie de le faire. Et il y a Kuro qui me l'a offert en mode. Allez maintenant tu vas le faire. Et tu vas le faire en VR et tout. Et je l'ai toujours pas lancé. Mais bah oui bien sûr c'est un jeu que j'aimerais beaucoup faire. C'est juste qu'il faut que je sois dedans et que je me lance quoi. Si vous parlez tout le temps à Maudie elle va jamais finir le jeu. Mais attends s'il va diter en fait. Il faut trouver plein de sujets qui l'intéressent. Alors attendez on va prendre le contrat. Je sais pas ce que c'est la bête mais on va sans doute devoir enquêter. Oui. Qui a-t-il ? Pourquoi convoque-t-on un sorceleur selon vous ? Pour connaître les dernières rumeurs à la cour. J'ai un problème avec un monstre. Ah. C'est vous qui avez affiché l'annonce. Bon crachez le morceau. De quoi s'agit-il ? Ah 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 d'abord chers sorceleurs. Il va falloir établir quelques règles. Vu nos positions sociales très éloignées. Croyez bien que je n'apprécie guère ton familier que vous êtes venu avec moi. Mais foule pour joie lui. J'attends de la différence. Pour vous adresser à moi dites messire. Ou mieux encore monsieur de... Ah bah écoute nickel alors être laissé avec ton problème. Et puis nique toi bien. Salut Salomé. Ça va ça va je suis juste triste parce qu'aujourd'hui on va finir le jeu. Ça c'est horrible. Tu n'as plus aucune excuse pour ne pas streamer la Switch. Ah bah actuellement pourquoi je la stream pas ? C'est parce qu'il faut que je fasse tout le setup. Et que ça prend du temps parce que là le PC est vierge en gros. Il faudrait que je fasse le setup et tout dessus. Il n'y a pas du tout le mécène. Ça prend du temps. On ne peut pas juste importer ce qu'il y a là et le mettre sur l'autre PC en fait. Il faut tout refaire sur le logiciel OBS et XSplit. Et du coup c'est pour ça que je ne le fais pas. Parce que autant le faire à la fin du mémoire histoire d'être tranquille quoi. Il a une voix digne des méchants de Disney. Il a une voix de gros relous surtout. Il va me dire ah bah non mais du coup démerde toi. Ah ouais je perds le contrat ? Mais non. Quel toupet ! J'adresserai une plainte à votre guide. Ah bah super je suis un indépendant. Envoyez-la bien au service clientèle. Kermorène, Kedwen. Ah ! Maintenant parlez avant que je ne change d'avis et que je m'en aille. Mais Nordien de cette manière. Fort bien. Finissons-en. Quelque chose a infesté mon vignoble. Hum hum. D'accord. J'avais préparé mon huile contre les quelque chose alors. Plais-t-il mon cher ? Il me faut plus d'informations. Où a-t-on vu ce quelque chose ? Y a-t-il des témoins ? Des corps à examiner ? C'est là que le bas blesse. Personne n'a vu la bête. Sa présence ne se manifeste que par des bruits, des grattements et des crises étranges. Pas plus qu'il ne reste de corps à examiner. Des hommes disparaissent sans laisser de traces. C'est tout. C'est quoi ? Un spectre peut-être ? La noblesse, c'est juste pour dire qu'on réussit. Non mais là, comme ils se la pètent pour rien, quoi ! C'est affligeant. Ces bruits dont vous parlez, d'où viennent-ils ? Eh bien, de partout. Néanmoins, ils sont plus audibles dans la cave à vin. Le monstre doit donc vivre sous terre. Quand les bruits sont-ils les plus forts ? La nuit, comme c'était le cas il y a des années, quand les bâtiments ont tremblé. Un autre spécialiste avait alors accepté d'enquêter, mais on ne l'a plus jamais revu par la suite. Il est décédé ? Ah bah super ! Super ! Et à chaque fois qu'on croise d'autres sorceleurs ou des spécialistes ou quoi, ils ont... Ah, mais il y a quelqu'un d'autre qui a essayé, un autre sorceleur, il n'a pas réussi. Franchement, pourquoi est-ce que j'aurais confiance en vous et tout ? Mais en fait, t'as l'impression que tous les autres sorceleurs sont des incapables, quoi. Salut Morgan Live ! Salut Ghosto ! Et qui a disparu, si je puis me permettre ? Dernièrement, c'était un ouvrier, me semble-t-il. Ouais, il y en a foutre, quoi. Malgré l'énorme différence de statut entre vous, vous ne sauriez pas le nom de cet ouvrier ? Non, il faudra demander à mon épouse. Elle est plus proche des domestiques. Ah, quelle surprise ! Elle revisite à sa mère pour le moment, mais elle devrait revenir si peu. Bien, ça suffira pour les questions. À présent, je veux savoir si vous acceptez le contrat, oui ou non. Mais bien sûr ! Mais par contre, il va falloir que ça... Ça paye bien ! Ça paye bien, sinon c'est mort ! Sur Switch, je veux faire Octopass Traveler, qui est un RPG qui sort le 13 juillet. Voilà, j'ai envie de le faire au day one. Salut, Kshanaraf ! L'épouse est proche des domestiques, c'est ça. Elle a le temps de leur parler, c'est ça ! Bah, bravo ! Ça dépend. Combien êtes-vous prêts à m'offrir ? Allez, là, on va mettre le max. Il nous a bien fait chier. Ah ! C'était un désormais ! Mais non ! D'habitude, les nobles, ils acceptent. On va faire moitié moins 20. Allons, mon cher, soyez raisonnable ! Mais nique-toi bien ! Bien, c'est un sacrifice nécessaire. Marché conclu. Bien, je m'en occupe. Je vais d'abord jeter un coup d'œil ici. Ensuite, il faudra que je parle à Madame de Bourbon. Très bien, je vous préviendrai dès son retour. En attendant, voici la clé de la cave. Quoi que vous fassiez, ne touchez point au tournou de vin, je vous prie. Eh bien, écoute, je vais tout picoler tranquillement. Alors, par contre, j'ai vu que j'ai bougé un petit peu ma cave et que ça crée des problèmes. Donc, je vais essayer de décaler ça parce que là, c'est pas possible. Ça fait n'importe quoi. Hop ! En fait, si vous voulez, je suis sur les dialogues. C'est pas ouf, hein. Ouais, je vais remettre mon équipement. J'ai bien vu que j'étais à poil, là. Ouh là, c'est buggé. Mais... Allô ? Ah ! Mais quoi ? Genre, ça a mis le haut et après, ça a changé carrément de... Mais pourquoi ? Ah, mais oui, parce que ça l'emmène ailleurs. D'accord, j'ai compris. Parce qu'en fait, ça les met dans les objets de quête, les vêtements. C'est relou, un peu. Alors, je vais remettre ça et... Non, pas ça. Voilà. Ah, est-ce que les livres valent mieux que les jeux ? J'ai entendu beaucoup de bien des livres, mais pas non plus... Enfin, tu peux pas comparer aux jeux, quoi. C'est pas le même médium, en plus. Ça se dit qu'il y en a. Parfait, parfait. Ok. Rendez-vous à la cave après le crépuscule. Ok. Donc là, il va falloir méditer. Le même média ? Medium ? Ah, bref, t'as compris, Dizif. Arrête ! Elle ne mène pas l'armure du chevalier qui tape dans l'œil. Bah non, parce que quand même, là, je vais mettre ma vraie armure de sorceleur. Le chevalier tape à l'œil, c'était pour la quête des contes de fées. C'était plus rigolo. Allez, encore un chat qui me feule. Ça fait toujours plaisir d'arriver et d'être accueilli comme ça. Bien. Jetons un coup d'œil. Il y a des bruits de souris, là, non ? Les rats, de ce que j'en sais, ils n'enlèvent pas d'ouvriers. Non, les rats n'enlèvent pas d'ouvriers, heureusement. Allo ? Mais il fait carrément trembler le sol. Medium, 5, via, media, puriel. Ah bon, bah alors c'est bon, c'est ce que... C'est pas le même média, medium. Non, mais c'est bon, c'est ça. Bah je ne sais pas aller alors. Elle a arrêté de m'embêter. Petite torche ! Ah ! Je suis tombée, très bien. Et il y a des kiki mort. Il va falloir les cramer. Je n'avais jamais entendu jouer. Bah si, si, non mais si. J'ai eu l'impression que je l'avais mal utilisé à cause de ce que je l'utilisais. Medium, media, 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 media. Oui, c'est ça. Ce tunnel n'en finit pas. Ah ! Elles arrivent par milliers. Ah là que le le, c'est ça qui est bien. On a bien le temps de les buter comme ça. Par contre, on va arrêter, voilà, de me taper et de me bouffer. Merci. Je n'ai pas envie de crever maintenant. Ça serait débile. Ah non mais là, je suis en train d'enfoncer dans la galerie. Je vais juste suivre ce qu'il y avait là. Je ne peux plus sauter ? Ah non parce qu'il y en a une autre. Mais c'est horrible les bruits de... Les bruits de... T'as l'impression que le sol s'écroule sur toi là. Ah c'est bon. Il faut que j'aille par là je crois. Ouais. Je devrais pouvoir forcer le passage. Mais d'ailleurs, il y a CD Projekt qui va faire une annonce à l'E3 je crois. Je devrais pouvoir forcer le passage. Alors hop. Ça, ça veut dire faire ça. Quoi qu'il s'enfuit ? Merde, je suis dans quel sens ? C'est bon. Je suis en train de me perdre. Ah mais c'est juste une énorme derrière non ? Je l'ai one shot ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai fait un truc de génie sans le comprendre. Je ne suis pas sûre. Ah ouais. Je l'ai vraiment one shot. Donc le problème ce n'est pas les kikimores. Il y a quelque chose qui bouffe les oeufs de kikimores. De griffes puissantes ? Il faut que je détruise les oeufs. Il faut que je détruise les oeufs. Est-ce qu'il reste des oeufs ? Ah mais en fait je crois que je ne les détruis pas très bien. Oui. Il ne me reste pas. Putain c'est dégueulasse. Déjà que les oeufs de kikimores de base c'est dégueulasse. Défoncer tous les oeufs. Mais là c'est bon non ? Pourquoi il y a un truc ici ? Je viens d'ici. C'est une taupe géante ! Avec des griffes énormes ! Je ne pense pas. Tiens il y avait du minerai de cuivre. Donc on a évidemment besoin pour la fin du game. Ah il y a d'autres oeufs par là. Tout va bien alors. Je suis dans le bon sens. Pourquoi il y a une espèce d'horrible tige au sol ? Il n'y a rien ? Par contre c'est sympa le art qui gèle comme ça. Je valide. C'est René la taupe ! Mais je ne peux rien faire. Un bruit d'eau. Il y aurait une rivière souterraine. Le monstre que je cherche vit sur terre. Creuse des galeries. Se nourrit de kikimores. Un autre grand. Très grand. Ça creuse des galeries ça pourrait vraiment être une taupe. Il est temps de remonter. Remonter à la surface et parler au propriétaire. Ok. Non mais là ça pourrait 100% être une taupe. Les raisons de plus pour le détruire. Je suis en train de looter les trucs dont je n'ai plus besoin. C'est vraiment du grid. Une taupe garou. Mais ouais c'est bizarre. On a déjà vu des taupes dans le jeu ou pas ? Mais honnêtement de mobs souterrains comme ça j'en ai jamais vu. Sacre bleu. A part les verres là. Dégueulasse. J'exige une explication. Je vous paye pour tuer un monstre. Pas pour détruire ma propriété. Votre propriété s'effondre à cause des tunnels en dessous. Vous devriez combler ça rapidement ou c'est tout le bâtiment qui va tomber. Des tunnels ? Sapristi. Comment sont-ils apparus là ? Ils ont été creusés par une créature imposante. J'ai aussi tué quelques Kikimor et détruit leurs oeufs. Cadeau de la maison. Ça me coûtera moins cher. Cadeau c'est cadeau. Des oeufs de Kikimor ? Oui bien sûr. Beau travail. Qui mérite... Ah non même pas cadeau. Ils me donnent de l'argent quand même. Parfait. Madame de Bourbeau je présume. Je crois que vous savez des choses sur l'ouvrier qui a disparu. Jean-Luc ? Oui ? Jean-Luc ? Nous étions partis voir ce qui pouvait dévorer les plans de l'année. Et puis nous avons entendu des bruits étranges. Jean-Luc est allé voir. Et il n'est jamais revenu. Petit Jean-Luc. Petit Jean-Luc disparu. Salut Yoke. Je vote pour une espèce de gros verre. Ouais ça pourrait être un verre de terre. Un gros verre. Mais un gros verre qui est capable d'emporter des corps sans laisser de traces quand même. Ce Jean-Luc il avait des signes distinctifs. Madame vous pourriez me décrire ce Jean-Luc ? Grand. Très bien bâti. Des cheveux noirs de jet. Chéri, concentre-toi. Tous les paysans sont bien bâtis. Ils travaillent au champ toute la journée. Il veut parler de cicatrices, de tâches de naissance, ce genre de choses. Et comment on pourrait savoir ? Je ne vois pas dans ce cas mais... Il portait un pendentif autour du cou. En argent. Un bijou en argent ? Sur un ouvrier ? Tu m'es fait cadeau ? Je crois. Bon c'est pas elle. Au final il s'est juste enfui et il sort avec elle. Faut mieux s'appuyer Jean-Luc. Mon dieu. C'est peut-être un dragon des tunnels ? Alors. Allons voir. Où est-ce que Jean-Luc a disparu ? Oh il y a un chien. Petit chien. Il s'enfuit quand il me voit. Il aboie et il grogne. Il n'aime pas trop, il n'aime pas trop. Je vais le laisser tranquille. Alors. Allons voir par là. C'est en plein milieu du champ. Ah bah super. Ah mais il travaille toute la nuit ici. Ah bah ça a l'air super disons. C'est vraiment le bourgeois exploiteur jusqu'au bout quoi. Alors. Il y a des traces. Ça va encore tuer un chien mais non. De choupette. En fait ils ont fait un pique-nique ici. Non mais oui voilà. C'est ça ils n'étaient pas en train d'enquêter. Ils ont fait un pique-nique. Non mais 100% c'est son amant. Je vous le dis. Tant que c'est un bouc qui risque rien. Non après Jean-Luc là on est en France normalement. Donc bon. Ah ouais elle est partie. Ok donc là la meuf s'est barrée. Donc c'était elle 100%. C'est la femme du bourgeois. Et donc du coup lui. Il s'est enfui. Il s'est caché dans le marais. Non je veux pas aller dans un marais. C'est ça. Madame aurait très bien pu nous dire si Julie elle avait des tâches exactement. Quelle pauvre créature tu vas assassiner ce soir. Je peux pas savoir à l'avance quoi. C'est ça qui fait la beauté du truc. Sonic. Allo ? Quelque chose est passé ici. Un sacré bestiaux avec une grosse queue. Jean-Luc ! Jean-Luc ! Des traces de griffes. Elles doivent être droites et émoussées. Idéal pour creuser. Ah c'est peut-être un tatou. Des empreintes larges et profondes. Ok. Des arbres à terre. Ah c'est un chelmar. C'est quelque chose leur était passé dessus. C'est un tatou. C'est ça. C'est un tatou. C'est un tatou géant. C'est vraiment Jean-Luc en VO. Je pense pas non. Je pense pas qu'en VO ça soit les mêmes prénoms. Des fois ils changent. Un râteau pied géant. Non mais c'est bon c'est le petit tatou. Allons voir. Oh là là on va rien voir. Ça va être génial. Ça va être une expérience enrichissante. Tiens il y a un kit de réparation. C'est gratuit. Allez on sort la torche. Oh non ! Pas les verres ! Surtout je vais m'en passer d'eux. Franchement. Autant je vais bien me battre contre le chelmar. Mais eux non. Mince j'ai pas mis Erdem. Cette action n'est pas autorisée pendant le combat. De quoi d'utiliser Erdem ? Ah merci. Merde. J'arrive pas à le taper. Peut-être que je suis tapé du mauvais sens. Mais arrêtez de me faire des crachats de celui-là. Vous venez ici ou pas ? J'ai fait un piège là. C'est bien Jean-Luc en VO. Mais normal c'est parce qu'on est en France. C'est logique remarquable. En France on s'appelle Jean-Luc. C'est tout. Ouais c'est vraiment que je vais taper du mauvais côté tout à l'heure. Ils ont un accent français en VO. Bah oui oui. Donc tout est logique. Jean-Luc l'ouvrier. Alors il y a des griffes par là. Il va falloir monter. Je crois qu'un moustique vient de me piquer. J'ai touché ma cuisse. Et ça a fait mal. Ça fait mal. Je vais le trouver et je vais le buter. J'ai hâte. On va tuer un pauvre petit tatouille au sang. Poté poté poté. C'est Jean-Neige. Champignons et du sang. Parfait. Là il y a l'air d'avoir du sang. Non mais je te dis. Tu ne devrais pas être là. C'est la fin du jeu. Je peux récupérer le pendentif. Parfait. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Elle a mis ses cheveux dans le petit pendentif qu'elle lui a offert en cadeau. Oh mon dieu. Elle a dit qu'il était bien bâti. Oh mon dieu. Et les champignons. Il faut peut-être que j'aille dans l'alchimie pour crafter l'appât peut-être. Quelle surprise. On ne l'avait pas vu venir. Vraiment là. Là on n'a pas compris ce qui se passe. Alors c'est quête. Appât à Shalmar. Fabriqué. Création de l'appât à Shalmar. Il faut que je le répandre dans l'antre. À un endroit exposé à un courant d'air. Pour que l'odeur se diffuse dans la grotte. Ok. À un endroit exposé à un courant d'air. Donc ici. Comment je fais ? Comme ça ? Il faut que j'en mette plusieurs fois. Il faut que je le mette à chaque endroit peut-être. C'est relou. Il a l'air d'en avoir beaucoup de sang. Une belle mixture. Beaucoup d'huile craftable. Et je ne l'ai même pas fait. Vous voyez. Ça c'est quand tu fais du... Le mode marche de la mort qui est beaucoup trop dur. Mais non. Elle aurait osé. Le bourgeois a des cornes. Ça c'est bien fait par contre. Elle aurait osé avec quelqu'un de rang inférieur. Mais quel scandale. Oh du minerai. C'est bon là non ? Plus près de l'entrée. On ne peut pas faire plus près de l'entrée que ça. Oh mais Gérald ! C'est bon là. Là je ne l'ai peut-être pas bien fait. Il fallait peut-être mettre bien là. Voilà. Ça a l'air d'être bon là. Salut Sarkios. Il arrive. Il arrive ! Je suis sûre qu'il a trop la classe. Parce que les chien-mars c'est super joli. Super stylé. Et je ne sais pas comment je vais faire pour le combattre là. Sans faire effondrer toute la galerie. Ça va être compliqué. Ça va être un combat tendu. C'est Sonic ouais. Regardez comment il est trop beau. Prêt, prêt. Prêt, prêt, prêt. Montre-moi tes griffes. Montre-moi tes griffes. Il fait mal. Il part très très bien. Je ne sais pas comment je vais faire pour lui faire du dommage. Peut-être avec Ignis. Waaah il glisse, ça le fait cramer comme du petit bois quoi Il tourne en boucle le pauvre, il est stressé Les dégâts de feu c'est vraiment craqué C'est même pas rigolo comment c'est craqué Et merci je suis poilu pour le follow Incroyable Nous sommes tous et toutes très heureux de le savoir Merde Il est très beau en effet quand je ferme les yeux Mais vous avez tellement pas de goût dans la vie Vous savez pas apprécier les bonnes choses quoi Comme un petit shell bar comme ça de temps en temps Plus dur que le dernier boss que tu as fait Non le dernier boss c'était quand même dur Arrêtons, arrêtons Arrêtons la mauvaise foi voyons Non c'est que j'étais pas assez proche Ouais on dirait un peu un Pokémon mais en version plus vénéaire quand même Ah là il fait sa rotation au sol qui fait peur Il va nous envoyer des cailloux dessus C'est bon tu te calmes La musique est bien ouais Oh là là mais vous avez vu ce que fait ma Elle a fait un coucou critique Ma lame qui brille là de ouf C'est magnifique Désolé petit shell bar Oh Ouais trancher la tête ça c'est horrible Trophée de shell bar Ce sera le dernier trophée qu'on chope dans le jeu Petit shell bar Désolé Un Pokémon croisé avec une Berserker de Gears of War Oh tu fais le mar C'est triste Le dernier contrat que je fais c'est le mob que j'ai épargné dans l'arène Si ça c'est pas triste Hop je suis en train de glisser Très bien Gérald qui tombe La chute Du chevalier Gérald Ah non mais en boucle en plus Bah super Déjà tu vas mettre ta torche parce que là on voit rien Oui elle brillait parce que j'étais à 10 coups Pour les coups critiques et tout Mais elle fait plus de chance du coup critique Ou je sais plus quoi Enfin bref c'est au nombre de coups et tout Mais c'est bien C'est une bonne épée Mais alors là par contre j'ai aggro quoi Parce que je vois rien Y'a rien là C'est juste le jeu qui veut m'empêcher de sortir de la grotte Très bien Allez on s'en va Moi c'est l'épée du lac quoi Ok De quoi tu parles Zeyrman Tu es encore en train de me spoil c'est ça Retournez voir la personne qui vous a confié le contrat pour toucher votre récompense Qui va être très contente d'apprendre Que sa femme voilà quoi Bah après je suis pas obligée de lui dire En vrai je pense que je vais pas lui dire Parce que sinon elle va avoir des problèmes pour rien De toute façon il est déjà décédé Faut faire des screens sans tueur personne au passage bien sûr Le jeu veut t'empêcher de finir Salut Kajupon Ah bah mais là je suis juste en dessous des vignes Tu m'étonnes qu'il pouvait les faire disparaître facilement en plus Je dis juste que le monsieur avait engagé quelqu'un avant Ah oui non je l'ai pas croisé Mais il y avait des cadavres Mais j'aurais pu le looter c'est vrai si c'était un sorceleur Mais je vais pas fouiller plus que ça dans la grotte en fait Je suis pas très fouillage de grotte moi Quand il y a une grotte j'ai envie de me barrer au plus vite en fait Je peux pas rentrer dans sa baraque là Tout est verrouillé Non je vais essayer de pas balancer la meuf On va voir ce qu'il me laisse comme choix le jeu Je peux pas rentrer ? Ah si Mais non d'accord Mais t'es où ? Mais t'es pas là ? Mais t'es où ? Mais comment je fais pour rentrer chez lui et lui dire J'en ai marre Il y a une entrée peut-être Ah je suis pas du bon côté Mais non il y a pas d'entrée C'est quoi cette baraque sans entrée ? En dessous Dans la cave à vin Non mais j'aime pas fouiller les grottes C'est vraiment pas une ambiance qui me plaît Non mais je regardais la minimap et je voyais pas que c'était en dessous Parfait C'est juste ici Il est au sous-sol Qu'est-ce qu'il fait au sous-sol ? Vous allez me réparer ce mur Ah bah voilà il fait encore le relou Parfait nickel Il exploite toujours Ah je peux lui dire Madame de Bourpo est l'ouvrier Il y avait quelque chose entre eux Non mais je vais pas lui dire J'ai éliminé le monstre qui vous causait des soucis C'était un chelmar Le gars il est mort de toute façon Donc elle est déjà triste comme ça Un chelmar ? Qu'est-ce donc ? Un chelmar Une sorte de croisement entre une taupe et une chenille Mais de la taille d'une grange Comment ça une taupe et une chenille ? Toi tu l'avais balancé Mais quel connard Jusqu'au bout quoi Un monsieur de blablabla Ce n'est qu'un paysan Gérald qui est salé de ouf Qui est salé de ouf Du coup je peux même pas en parler à sa femme Elle est pas là Je peux même pas la prévenir C'est triste Mais du coup il se passe quoi ouais Quand on le balance ? Tu me rappelles plus ce que ça faisait Ah bah super ! Ah bah super ! Tu nous tises et on sait pas ! Oh c'est beau clair là-bas C'est joli ! Gérald Best me dit bah ouais Il l'a protégé c'est beau C'est beau ! Bon bah écoutez ! Après avoir fait ce petit contrat de sorceleur Qui nous a permis de nous détendre un petit peu Après avoir été voir Après avoir été voir Oui ça se dit Ça se dit On va parler au sireur de chaussures Et ça c'est le retour de la quête principale C'est parti ! Tu peux parler à la femme Mais elle est juste pas indiquée Ah oui ! Ah bah alors on peut trouver la femme avant Ah parfait ! Ça va être bien Je vais essayer de la trouver Elle est où ? Elle doit être autour de la maison Ça c'est les paysans C'est elle là peut-être ? Ouais elle est là Alors ? L'avez-vous... Retrouvée ? Si tu le dis au gars Il chasse la femme de ses terres Ah bah écoutez Là je vais lui dire Et elle va être toute tristoune Je sais pas ce qu'est le mieux Jean-Luc ! Je suis vraiment désolé madame La mèche de cheveux à l'intérieur Elle est à vous n'est-ce pas ? Oui Jean-Luc et moi Je crois que je n'ai nul besoin De vous faire un dessin Non ça va Je vous remercie Pour votre discrétion Pour l'avoir vengé Je vous en prie Ce n'est pas grand chose Mais acceptez cette récompense Mon mari est sûrement Avare avec son or A présent J'aimerais rester seule J'ai encore plus d'argent Pour Encore plus d'argent Pour avoir été noble Ça c'est beau C'est beau Ça on va couronne en plus Oh la pauvre Elle a perdu Elle a perdu l'homme qu'elle aimait Rip Il y a un point d'interrogation C'est encore un lit de monstre ou pas ? Je me fais cracher dessus Champion va du chesse Et il me crache dessus Ah bah sympa Bon bah on va appeler Ableth C'est quoi pour appeler Ableth ? Parce que là j'ai appuyé sur H comme les montures Mais c'est pas ça non ? Ableth ? Mais non Ah c'est X J'ai joué à tes os une fois Et ça y est je confonds tout Ableth ? Ok bah c'est parti On retourne sur la quête principale Il faut qu'on retourne en ville C'est parti pour la déprime J'espère que vous êtes prêts Donc là on va aller parler Au petit sireur de chaussures Qui est vous allez voir Un énorme businessman Qui est tout à fait capable D'arnaquer tout le monde Qui ne se fait pas du tout exploiter Pour le coup il est en train Vraiment de monter son disness Pardon je m'étouffe C'est assez impressionnant Et donc du coup Il possède pas mal d'informations Et c'est lui Qui transmettait Au vampire supérieur Les lettres Les lettres des personnes Qu'il devait tuer en fait Donc en gros Il faisait l'espèce de D'intermédiaire Pour faire les contrats Sur la tête des chevaliers Du coup là avec lui Normalement avec les informations Qu'il va nous donner On va pouvoir savoir Quel autre chevalier Était normalement Promu à la mort Salut chat Crace Faut que je me réhabille Bah pas pour l'instant C'est pas encore La cérémonie là On va pas faire la cérémonie encore Ouais les larmes aussi J'ai cru qu'il y avait eu Un caca d'oiseau Sur sa tête quoi C'était un peu ridicule Tes os me montrent déjà Au cerveau Oui complètement C'est terrible X comme xifler Magnifica Bon j'en profite un petit peu J'avoue pour me balader Donc l'auberge du coca trix C'est la première auberge Qu'on a rencontré dans le jeu Non ? Quand on est arrivé dans ce DLC C'est le premier endroit Où on a été Souvenez-vous Souvenez-vous Vous étiez en train De découvrir ce beau DLC Et le premier meurtre aussi Ah il y a un chien bugué Non c'est bon Il n'est pas bugué Il y avait eu un meurtre ici Sur la jetée Quelqu'un qui était décédé Proche de l'eau Le fouet Et donc là Il faut que j'aille en ville Donc vous voyez la ville au loin Ça ne va pas prendre beaucoup de temps Ne vous inquiétez pas C'est juste que j'essaie de profiter Un petit peu des paysages Avant la fin Elle veut nous faire pleurer ou bien ? C'était le deuxième De la bête Oui Le deuxième Et le premier que nous on a vu Nous étions si jeunes Merci Bonfairy Dream Pour le follow C'est la fin du DLC ce soir Ouais 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 Je suis pas passée par le bon endroit apparemment On était si crédules On se doutait de rien On ne savait pas encore Que c'était un vampire Souvenez-vous Je nique les modérateurs Merci beaucoup Alors c'est bleu host C'est bleu host Je vais dire ça comme ça Comme ça c'est rapide Merci beaucoup pour Tu viens de prendre un abonnement niveau 3 Je viens de faire la même tête que mon gif Merci beaucoup Mon dieu Un abonnement tier 3 C'est très gentil Bienvenue à toi Tu deviens un cabane raton plus plus C'est très gentil Merci beaucoup Et bienvenue Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait L'épisode rétrospectif du DLC avant la fin Je ne me souviens pas de tout après Mais c'est triste quand même La ville c'est quand même La plus belle ville du jeu Je n'avais jamais vu ce gif C'est normal C'est parce qu'on est Il y a 3 personnes Qui ont sub tier 3 Il y a Kassé Il y a Crane Et il y a une autre personne Je ne sais pas Peut-être Frozen Encore quelqu'un d'autre Donc en fait si vous voulez C'est des subs qu'on ne voit jamais Il y a très peu de personnes Qui payent autant Est-ce que je lui parle à lui avant à Régis Ou je parle direct au petit serreur de chaussures Ils sont en train de devenir potes C'est magnifique C'est quoi un sub tier 3 En fait si tu veux Sur Twitch Tu as plusieurs manières de sub Tu peux sub avec 5 euros Ou 5 dollars 5 dollars par mois Et donc du coup Tu donnes 5 dollars tous les mois Et tu l'arrêtes quand tu veux C'est sans engagement Après C'est juste Seb Parfait Dans le monde Personne n'arrive à dire mon pseudo Mon Dieu Et donc du coup Tu as des payées Tu as un sub à 5 euros Un à 10 Et un à 25 Je crois Non il n'y aura pas de 8 sur 4 un jour Et on va découvrir pourquoi ce soir Et on va pleurer Ok Arrêtez maintenant Arrêtez Arrêtez Je ne veux pas savoir Arrêtez Tu peux le changer normalement Ton pseudo gratuitement Et tout maintenant Tu peux le faire une fois je crois Il y a un délai de temps Tu ne peux pas le changer trop souvent Mais tu peux le changer Ok Donc je vais parler au petit serreur de chaussures Et on continue Ah magnifique Tu as la couronne Le prime c'est pas mal aussi Oui bien sûr Le prime c'est super Et surtout vous avez des jeux à chaque fois Offert avec le prime Et je m'étouffe en même temps Ok c'est parti Oh mais c'est le bretter Viens le bonjour messire Vous venez pour vos bottes Des bottes crottées Sont indignes d'un homme de votre rang Vous savez Approchez je m'en occupe Je peux te poser une question Encore Allez-y je vous écoute Posez moi vos questions Je n'ai rien à cacher Pourquoi ne pas en profiter Pour me laisser polir vos bottes Il est là Il regarde sa botte Ok Ok Je suis en train de m'étouffer Comment vont les affaires Ah parfait Comme ça On s'intéresse un peu à lui Et tout Il va nous parler On le met en confiance Salut fanfan Salut gameuse Comment vont les affaires ? Plutôt bonne Je n'ai point à me plaindre Mais elle dirait encore mieux Si certains clients bavards Voulaient bien s'asseoir un peu L'homme a la redingote Tu lui as remis des lettres Tu t'en souviens ? Oui bien sûr Je suis jeune Et j'ai l'esprit vie Et cela dit Je te préviens Inutile d'espérer Me soutirer de l'argent Comment as-tu obtenu ces lettres ? Il va plus parler Des mendiants Me les ont apportées J'ai pas posé la question Bah voilà tout simplement Il est lucide ce petit Les mendiants Qui étaient-ils ? Et combien ? Quatre ? Un pour chaque lettre Quatre ? C'est tout ? Il n'y en avait pas un cinquième ? Je sais compter Merci Ils n'ont pas de cinquième mètre Ils n'ont pas de cinquième mètre Et sinon ces mendiants Ils avaient quelque chose en commun ? Comment ça ? Non Ils étaient tous différents Certains avaient des boîtes dépareillées D'autres pas de boîtes du tout Ah si je sais Ils vivaient tous dans la rue Ouais des mendiants quoi Petit Ma patience Il nous troll Ces lettres D'où venaient-elles ? Ils les avaient trouvées dans la rue ? J'en sais rien moi Ils sont arrivés Ils m'ont donné leurs lettres C'est tout J'ai rien demandé Gérald Si je peux me permettre Écoute mon garçon Je suis tout disposé A te préparer Une autre dose de cirage Réfléchis bien Et dis-nous tout ce que tu sais Où pouvons-nous trouver ces mendiants ? Au refuge j'imagine Ah ! Quel refuge ? Vous ne connaissez point ? Au bout de la rue Vous prenez les escaliers Et c'est sur votre droite Parfait Merci mon garçon Tiens Pour ta peine On va aller Maüs de Beauclair Trop bien Non mais cours pas Régis On veut profiter de la ville Régis Ah parfait Régis non On trottine pas Régis C'est gentil c'est Le coupe-gorge On va aller dans le coupe-gorge On va se faire niquer Ça va être parfait Attendez je sauvegarde au cas où Comment c'est un quartier d'honnête gens ? Allons messieurs Inutile d'élever la voix Gardez votre côté Calmez-vous J'arrive Vous Vous voulez quoi ? Parlez Pas la peine C'est une perte de temps Si vous ne voulez point entendre raison Tant pis pour vous Messieurs Messieurs Calmez-vous Écoutez Vous et ces sacs à puce Vous allez sortir d'ici De gré ou de force Notre patience est à bout Cet endroit est un vrai dépotoir Il faut que ça cesse Bien dit On est entre gens bien ici Comment ça entre gens bien ? Comment ça c'est vous les gens bien ? C'est ça J'ai rien de se poser la même question que moi Leur présence dans ce refuge vous pose problème apparemment On peut savoir pourquoi ? Hé Ballard T'entends ça ? Encore un défenseur dépouilleux Un empêcheur de tourner en rond Et Nos femmes Et nos enfants N'ont pas à vivre sous la menace permanente de ses gueux Super Oh là là Il y a des mordures Oh là là Et les gens bien J'ai cru que c'était des pécores au début moi Mais arrête avec ton bandeau sur la tête là Et tes taches de gras sur ton haut Mais qu'est ce que tu dis ? Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux Oh non c'est à main nue Oh bah j'ai bien fait de se regarder juste avant Un couillon oui Fais une petite roulade Guralt ça va bien se passer J'essaie de leur mettre des coups de genoux Mais laissez-moi Oh là là Mais je me fais bolosser Tiens il peut pas crever lui là Un coup et t'es mort Mais comment ça un collier avec mes tripes ? Mais je déteste les coups par manu c'est nul Yes Moi un Ah parfait C'est plus facile hein Que l'on reste plus qu'un D'accord J'ai compris Allez viens on s'en va Merci pour votre aide J'ai bien tenté de les raisonner Mais sans votre intervention Je n'aurais point échappé à une bastonnade en règle Merci encore De rien de rien Qu'est ce qu'ils vous voulaient ? Ce sont des voisins Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux Et cherchent à me faire quitter les lieux Je n'y suis pas opposé Mais nous n'avons nulle part où aller Mais dites moi Quel est votre problème ? C'est à mon tour de vous prêter main forte Non mais j'aime pas en fait Ça me fait pas plaisir De bloquer et de contre-attaquer C'est vraiment pas mon plaisir dans les jeux vidéo quoi Je préfère esquiver et taper Où sommes-nous ici ? Dans un hospice ? Oui En quelque sorte Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort Pourquoi les aidez-vous ? Parce qu'ils ont besoin d'aide C'est logique C'est logique T'es vraiment quelqu'un de bien C'est bon On finit par le meilleur Exactement Je cherche un homme Vous l'avez peut-être entendu mentionner Le sireur de la rue de Garl Le sireur ? Un brave garçon Je le connais bien L'un de vous Protégé L'aurait-il rencontré récemment Par hasard Je ne suis point leur confident Désolé Cela dit attendez un peu Ils seront bientôt là pour le repas Ah bah parfait Vous pourrez les interroger vous-même On va faire un interrogatoire en règle C'est mieux de taper quelqu'un qui ne rend pas les coups Exactement Vous êtes sûr qu'ils viendront tous ? Rien ne les oblige à venir bien sûr Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs Surtout c'est possible quoi C'est gratuit Merci c'est très gentil à vous Nous allons attendre Est-ce qu'on peut lui gratter un peu de repas en même temps ou pas ? Ou c'est vraiment abusé de son hospitalité ? Je pense que c'est abusé Mes amis écoutez moi Votre soupe sera servie dans un instant Mais avant cela ces messieurs ont des questions à vous poser Répondez vite Sinon votre soupe va refroidir Ce serait dommage non ? Non mais il est vraiment trop gentil lui Il faut qu'il fasse gaffe Quatre d'entre vous ont remis une lettre au sireur Inutile de nier Savez-vous de quoi parle ce monsieur ? Oui Romain ? Vas-y parle Je suis point une balance moi On a tous juré de point causer des lettres Tu peux parler Romain ? On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire C'est bien ça ? Bon travail Qui d'autre ? Moi aussi j'ai eu une lettre Je l'ai donnée au sireur Pareil pour le bleu Mais il peut rien dire Vu qu'il est point là La musique angoissante Moi j'ai encore la mienne Je dois la donner deux jours Après la fête de la Saint-Barnabas Ah 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 la 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 Oh la 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 fête de la Saint-Barnabas va bien se passer Oh la 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 Il en va de la sécurité du duché Donnez-la moi Ou je vous la prends de force C'est juste que Je devais la donner moi-même La montrer à personne C'est ce qu'elle a dit Elle m'a fichu la force Ces hommes sont donnés de gens Croyez-moi Sans leur aide précieuse Ce refuge aurait fermé ses portes Si cette personne vous a menacé Vous n'avez pas à tenir parole Si vous le dites La voilà De toute façon J'avais pas trop envie d'aller voir le Sireur C'est toujours plein de boue là-bas J'ai eu la lettre Mais moi je veux voir Eh oui c'est ça Elle voulait tuer la duchesse Elle voulait tuer sa soeur C'est super chaud Moi je m'y attendais Oui moi aussi au dernier stream Je me disais qu'il lui restait plus qu'un truc Quelqu'un qui est censé avoir de la compassion C'était ça la dernière valeur Bah il n'y a que la duchesse quoi Donc euh Mais c'est chaud C'est chaud franchement de De prévoir le meurtre de sa soeur quoi J'ai l'armure du vampire ? Euh non C'est mon armure De loup ça Alors Vous y voyez plus clair ? Trop clair hélas Ce plaisant remue-ménage Est devenu un problème D'une incroyable gravité Nous tenons ici la preuve D'un complot contre la duchesse C'est un coup d'état Gérald Un coup d'état ? La duchesse devait être La dernière victime de Detlaf Sianna avait tout prévu Depuis le début En effet C'est la conclusion logique Gérald Quatre victimes Sans rapport apparent Si ce n'est les vertus Une affaire assez sordide Pour lancer la rumeur D'une bête vengeresse Et pour brouiller les pistes Menant à Sianna Alors même Qu'elle éliminait ses ennemis jurés Avec la duchesse en personne C'est salaud La vengeance Oui Oui Et encore oui Ces trois raisons sont probables Et ne s'exclent pas mutuellement Le meilleur moyen de le savoir C'est encore de lui poser la question Ah là là Mon dieu On va voir Salut P&B G Mobile Non craigne à streamer l'après-midi Du coup là Il ne stream pas ce soir Elle voulait juste Elle voulait sécher la duchesse Pour la rendre justesse Très bien Les chaussettes de l'archi-dichesse C'est ça ? Non c'est vrai que Programmer le mort de quelqu'un C'est pas ouf Alors là 5 personnes C'est pas ouf Dont sa soeur C'est pas ouf non plus Salut T412T Merci pour le follow Salut Antifacho Le jeu de base Aurait été tellement mieux Avec Régis Qu'avec Gérald Mais non Mais il est très bien Gérald Voyons Ah avec Régis en plus Que risquez-vous après tout D'après certains philosophes L'analyse empirique Est l'unique voie Vers la connaissance Vous m'avez bien dit Que la duchesse Avait enfermé Sienna N'est-ce pas ? Ces courtisans Auraient préféré Une punition bien plus sévère Anna Henrietta A dû protéger sa soeur De la vindicte populaire Tout autant Qu'elle a dû protéger Ses sujets D'une criminelle endurcie Quoi qu'il en soit Elle est désormais Enfermée dans une aile Isolée du palais Dans l'attente de son procès Pour la voir Il faudrait que je me faufile Entre ses gardes Oh non Pas de l'infiltration Ça va être ridicule Ah non Pas de l'infiltration Oui c'est la fin du DLC C'est la fin de l'histoire du DLC J'ai lui demandé De m'accompagner Pour le faire Vous m'accompagnez ? Bien sûr que non Retrouvez-moi Aubert Lachaise Après le carnage Provoqué par Détlaf Je ne me risquerai pas A l'intérieur du palais Oh non De plus Je préfère la compagnie D'une bonne liqueur De mon dragore A celle de l'odieuse Sœur de la Duchesse Ah bah il préfère picoler Ah bah super Je me sens soutenue Vous allez vous saouler Par haine envers Sianna C'est bien ça Je ne serai pas aussi catégorique Mais j'avoue Ne pas répondre De mon comportement Sa présence Ah oui Il a peur de la buter Il a perdu son ami quand même Ah il a peur de la tuer S'il le fait S'il y va lui-même Non mais ça je comprends par contre Parce que c'est vraiment C'est vraiment une grosse connasse Cette Sianna Vraiment pas quelqu'un de bien Pas quelqu'un qu'on porte dans notre cœur Ouais bah calme-toi Pas quelqu'un qu'on apprécie Alors je vais garder quand même Mon armure et tout ça Je vais juste Je voulais juste la réparer Mais je vais garder Tout ce qui est armure et tout Sur moi Parce que j'ai peur J'ai peur de devoir me battre Donc on sait jamais On va tout garder dans le doute J'ai pas encore des kits de réparation Voilà Salut Darth Needle Il préfère picoler Il a dit texto Ouais je comprends après Allons parler à Sianna Donc allons nous infiltrer Une fois que je serai devant Je vais mettre Une petite sauvegarde au cas où Si on foire Histoire de bien le faire Dans les règles Pour pouvoir lui parler Parce que ça serait dommage De louper les derniers dialogues Salut Zodumguy Elle est gentille La petite Sianna Ouais bien sûr En vrai elle a pas fait Un truc bien quoi Elle a vécu des choses Qui étaient horribles Mais Mais en fait Elle l'a rendu En horrible x 1000 Enfin c'était le retour Genre Oulipop a tenu Mais non Mais là pour l'instant C'est pas encore ça Je vous dis Là je dois me battre J'ai fait le chemin de Sianna J'ai fait le chemin de Sianna On m'avait dit de faire l'autre En plus Frigo Formalier On m'avait dit de faire l'autre Je crois Mais c'était trop bien Mais c'était trop bien Le chemin de Sianna Pardon ? Je t'avais dit De faire l'autre moitié Bah moi j'ai kiffé celle-là Donc voilà Tout est juste Tout est juste Je suis pas sûr Du coup On aurait pu tuer Sianna Et sauver Détlaf Je sais pas du tout Horrible x 1000 Non ce qu'elle a subi Est bien pire Non mais Elle a subi des choses Horribles Mais Gérald Qui lui a dit Elle aurait pu totalement Refaire sa vie Et pas se nourrir Dans cette espèce De toxicité Vengeresse Atroce quoi Enfin Mais la quête Avec Sianna C'était super intéressant Le perso est intéressant Mais le perso Il détestable quoi Autant tu pardonnes Détlaf Autant elle Tu peux pas lui pardonner Tu peux pas dire Parce qu'elle a vécu Des choses horribles Enfant Elle devient comme ça Enfin y'a plein de gens Qui vivent des choses Horribles enfant Pire que ça Et qui deviennent pas Comme ça Il y a quand même Une armée de vampires Qui a attaqué la ville Mais oui Et puis jusqu'au bout quoi Elle sait pas Elle est pas maudite Y'a aucune preuve Qu'elle soit vraiment maudite C'est ça qui est intéressant En fait C'est les croyances des gens Et qu'est-ce que ça Produit comme comportement En fait Alors qu'il y a aucune preuve Qu'elle soit maudite Et que Y'a des trucs horribles Et tout La malédiction du soleil noir Oui mais la malédiction du soleil noir On sait pas ce que ça provoque En fait Non mais par contre C'était très intéressant La partie avec elle Le perso est très intéressant Mais juste Enfin c'est quand même Une grosse connasse quoi Bon C'est quand même super chiant De monter jusqu'ici J'avais oublié Par contre c'est super joli Quand on a en haut On va quand même En profiter un petit peu Ouah Oui c'est ça que j'ai fait Ginkgo Attends je peux peut-être faire Alt F2 La malédiction du soleil noir C'est comme dire La malédiction du 29 février Ouais c'est ça On a aucune preuve Que ça existe Ça veut rien dire C'est genre T'es né tel jour C'est bon T'es T'es maudit Là Là y'a une maison en feu Ou quoi On dirait Je vais pas prendre la maison en feu Maudite comme maudit Exactement C'est une prophétie quoi C'est ça Mais sous prétexte Où ça pourrait possiblement arriver C'est pas une raison Bon allez Je prends un dernier screenshot Que je vous mettrai sur Twitter Et on y va Non alors voilà Je suis encore en train de cramer Tout le monde Parce que j'étais en coerty Désolée Heureusement qu'il y avait personne autour Parce que là j'aurais pu les buter T'as rien suivi Bah je comprends Mais là t'es en train de te spoiler la fin Sans avoir rien suivi Ce double guy C'est un peu triste Il faut t'en fuir je crois Merde Parler à Sianna Ça a l'air d'être Faut que je passe par où pour lui parler Parler à Damien Ah non donc c'est bon Je suis au bon côté Du beau côté Je suis level combien ? 50 et quelques Attends J'ai pas monté tous mes points d'ailleurs Personnage 53 Il me reste 9 points à mettre Mais bon Au zaïf Il y a pas de garde Pourquoi il y a pas de garde Je rentre comme ça Mais non C'est au dessus encore Ah il est là Je lui mens ou je lui mens pas ? Je vais essayer de lui mentir Je veux lui parler C'est important Vous voulez parler Allez prendre le thé Avec votre tante Cette personne est incarcérée Sur ordre de la duchesse Il vous faut une autorisation spéciale J'ai découvert des informations Importantes sur son affaire J'ai besoin D'explications Ah très bien C'est vous qui avez résolu les meurs Ah bah c'était facile Permission accordée dans ce cas Mais vous n'avez droit qu'à quelques mines Comment ça ? Je serai bref Est-ce que le DLC vous vend 20€ ou beaucoup plus ? Bah mais il a une valeur inestimable Mais 20€ c'est très bien pour un DLC On va pas mettre un DLC à 40 balles non plus Très belle infiltration vous avez vu ? Salut docteur Célica C'est vrai que c'était une gentille enfant un peu capricieuse On est d'accord Elle est belle sa prison hein Mince j'avais pas vu J'avais pas mis le son du jeu assez fort pour vous Je remonte le son tout de suite Tu dois le dire moi même Euh moi je dirais la 3 Ouais clairement Angus par contre Allez vous partager votre découverte avec Anna Henrietta ? Elle n'est plus en danger certes Mais elle pourrait augmenter votre récompense Je vais lui en parler Mais pas forcément pour l'argent Pour quelle raison alors ? Elle doit savoir Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir C'est probable Ah elle assume mon main Salut Vladeus Salut Hippolyte Ah il y a même Mais c'est ouf parce que des fois les réactions que j'ai Il les propose en choix Ah pour une fois qu'il y a mytho pas Exactement Ah enfin un peu d'honnêteté Non mais je vais pas lui dire ça par contre Si je dois choisir ce que Gérald te dirait Je dirais 2 Rien qu'une seconde Vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causés Et lui pardonner Salut Lorenzo Et pourquoi je ferais ça ? En souvenir du bon vieux temps Vous vous aimiez jadis Oh je vous en prie J'ignore d'où vous sortez ces âneries mais J'ai lu le journal de votre gouvernante Vous jouiez ensemble Vous étiez inséparables Anariéta vous attirait parfois des ennuis Mais il lui arrivait aussi parfois de prendre votre défense Quand vous faisiez des cauchemars Elle seule pouvait vous calmer Le temps érode les souvenirs, les modifie Parfois on ne se souvient que du bon D'autrefois que du mauvais Si elle m'aimait autant Pourquoi se fichait-elle de mon sort ? Pourquoi m'a-t-elle oublié ? Je l'ignore Mais vous pourriez le lui demander au lieu de lâcher des monstres à ses trousses Rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait On n'a pas dit ça Et rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anariéta et à Toussaint Pourtant elle ne vous a pas abandonné Oh Vous voulez vraiment une fin heureuse hein J'essaye Et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours Non peut-être pas non plus Partez sorceleur Ou on donnera votre médaille à un autre Quel drame ce serait Adieu Sienna Je prends une photo pour une vignette Ok Bon bah on verra ce qu'elle va faire comme choix Tout est entre ses mains maintenant On verra Je vais aller changer de tenue tout de suite C'était intéressant Ah Bah allons-y j'ai rien d'autre à régler de façon non Oh non j'ai pas ma tenue Je vais aller pour la cérémonie J'ai pas ma tenue Ah il s'est fait défoncer Ça va devenir stylé à la fin J'espère qu'ils vont me faire changer de tenue J'ai mes armes dans le dos Mais comme un homme Méritant les plus grands honneurs En fait Vous feriez bien de garder un silence digne jusqu'au bout Ah bah super Bien Mettons-nous en mouvement Enfilez votre tenue d'apparat Si c'est ça Nijibakurai Il s'est fait attaquer Je l'ai sauvé Et après je lui ai dit Ah mais c'est bon tu peux rentrer Et en fait j'avais plein de Brooks encore Salut Nexus Gaming Ah c'est bon il est bien habillé Non je lui ai rien dit Je lui ai rien dit parce que je décide Je veux le dire que Anna Orietta Ou que sa soeur choisisse de lui dire Mais pas moi-même S'en fout La production deviendra impossible Et s'en sera fini de nous Le feu les a-t-il tous brûlés ? C'est une affreuse nouvelle Nous en sommes terriblement désolés Oui votre rayonnante majesté Il n'en reste pas un Quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt L'endroit a flambé comme une torche Je vais envoyer un garde du palais Examiner le lieu de l'incendie Si la situation est telle que vous la décrivez Le duché vous versera une compensation adéquate C'est le cahier de Oléance en fait Ouais c'est ça c'est le cahier de Oléance Mon dieu j'ai peur Mes chers sujets Il est temps de passer à l'affaire suivante Parmi tous les devoirs qui m'incombent En tant que souveraine Voici celui qui me tient le plus à coeur A présent nous allons décerner L'ordre de Vitis Vinifera La plus haute distinction de Toussaint Oh la musique Qu'il est beau mon Gérald Nous faisons cet honneur Au sorceleur qui a sauvé Beauclair de la terrible bête Car tel est notre bon plaisir Puisse ce symbole rappeler à chacun Que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclair Pour le dire plus simplement Je vous remercie de tout coeur Gérald Damien à votre récompense Après tout ce n'était qu'un contrat Merci J'ai une autre petite surprise pour vous Je vous offre une bonne dizaine de fûts de 100 Réal Un vin normalement réservé à la table du cal Ouuuh Une expérience gustative unique vous attend Cela vous fait-il plaisir ? Toujours toujours J'ai une mauvaise nouvelle Si Anna voulait vous tuer Je lui balance ou pas ? Ah j'ai envie de lui balancer quand même Non je vais lui dire Faut que je lui dise parce qu'elle est en danger sinon Mais ouais je peux partager le vin sinon Avoue tout Non mais je vais avouer Je vais avouer Je vais avouer Non mais je vais avouer Je suis Gérald Gérald il avoue Oui Et je vous remercie sincèrement Majesté Hélas je crains de devoir gâcher l'ambiance Si Anna Projetait de vous faire tuer Duchesse Elle voulait utiliser Détlaf Vous deviez être la cinquième victime de la bête Cela ne se peut Vous vous trompez Forcément Elle a tellement confiance en sa soeur en vrai J'ai une preuve Je n'y crois point Le moment qui pèse Dans un instant je parlerai à Sianna Assisterez-vous Vous m'avez rendu ma soeur Mais ce que vous m'annoncez me désole Je doute de pouvoir la juger équitablement Je préférerais apprendre que vous vous trompez Gérald Il n'en est rien D'ailleurs je vous recommande la plus grande prudence en sa présence Vous exagérez sorceleur Nous parlons de ma soeur Je sais m'y prendre avec elle Tu ne l'as pas vue depuis qu'elle était enfant Donc bon Si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon Je resterai A présent Nous allons interroger une personne Impliquée dans les meurtres récents Qui ont ravagé notre belle cité de boue Capitaine de la tour Faites venir Sylvia Anna J'espère que ça va bien se passer Mais je pense que Je pense qu'elle va la tuer On va voir Je pense qu'elle va la tuer 100% Elle va pendre sa soeur devant tout le monde Je vais lui couper la tête Ou je sais pas quoi Le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien ? La duchesse a requis ma présence Tu as commis de graves crimes Cependant tu es ma soeur Et mon coeur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle Tout comme il m'empêche de croire que tu aies voulu ma mort Je souhaite croire que tu as été influencé par ce monstre de Détlaf Sans lui tu ne serais point descendu aussi bas Ah non mais Détlaf il a rien à voir avec ça J'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire Sianna est rongée par l'amertume Elle avait des raisons de haïr une bonne partie de la cour de Boclaire Des raisons que je connais et comprends Je ne peux pourtant pas approuver les actes qu'elle a commis De quoi parle-t-il Sianna ? Tu le sais très bien J'ai été forcée à l'exil L'aurais-tu oubliée ? A ton avantage Tu savais alors que le trône te reviendrait Même si j'étais l'aînée De la part des ministres Je peux comprendre Ils m'avaient toujours haï Je n'aurais pas été une épouse digne d'un duc Je peux même comprendre nos parents J'avais toujours senti le problème Ils avaient peur de moi Car j'osais être libre Cette malédiction imaginaire tombée du ciel Les a soulagées Mais toi Tu m'as le plus blessée Tu étais mon Anariéta, bon sang Ma chère petite sœur Comprenez-vous enfin, sorceleur Elle m'a trahie Vous prétendez tous les comprendre Pourquoi êtes-vous revenus vous venger ? Pourquoi les avoir fait tuer dans ce cas ? Ils méritaient ma vengeance Tous me détestaient Pour autant que je m'en souvienne Mais Anariéta me comprenait autrefois Je ne pouvais me raccrocher qu'à elle Sa trahison a été la plus douloureuse Non mais elle a fait un mouvement comme ça Avec ses deux mains Donc on a déjà vu ses deux mains sans rien Elle n'a rien derrière sa main Dans son dos Votre sœur et vous n'étiez que des enfants Vous ne contrôliez pas ce qui se passait Vous avez tort, sorceleur Elle contrôlait les choses Te souviens-tu du jour où l'on m'a banni du palais, ma chère sœur ? Bien sûr, c'est moi qui avais eu l'idée de bombarder l'émissaire Nivegardien de vessies de poissons Remplis de graisse pour rigoler Mais c'est toi qui les a enflammés Pour m'impressionner, j'imagine Il les a reçus en plein sur son crâne dégarni Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie Mais quand il a fallu trouver le coupable Tu n'as pas dit un mot C'est moi qu'on a accusé et puni Le prank qui tourne mal C'est vrai Je ne t'ai point défendue J'avais trop peur Le conseil s'est montré unanime Il a listé tous mes crimes Mes fugues du palais Mes prétendus actes de cruauté Mes amitiés inappropriées Ils m'ont chassée Mais toi, la seule à me comprendre Tu t'es cachée dans un coin Et tu n'as pas levé le petit doigt Ni avant, ni après Tu n'as jamais tenté de me retrouver C'est vrai C'est faux Je t'ai cherché Ah, c'est faux J'ai envoyé des chevaliers Réunis des informations au dehors Tu ne voulais point qu'on te retrouve Depuis le jour de ta disparition Je vis avec le sentiment de t'avoir abandonné Oh, c'est beau C'est triste Je suis désolée Ma soeur bienvenue Me pardonneras-tu Elle s'excuse C'est bizarre là, les cas là Il faut arrêter Si seulement ils en avaient discuté avant Ça n'aurait pas si mal tourné La communication Elle va faire une connerie Pourquoi elle sourit ? Non, c'est bon C'est bon, tout va bien Non, pas de coup de dague Pas de coup de dague Ouais, grave Ils m'ont changé l'armure Ils m'ont changé l'armure Il y avait de la tension, ouais Mais ça s'est bien passé C'était bien Il me fait picoler maintenant Juste ce qu'il faut Je le concocte à partir de la mandragore du coin Variété Alrona Diavolis Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région ont un goût unique Et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable Fascinant, fascinant Tout ce que j'ai à dire c'est que la cuvée est excellente C'est vrai Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard Voudriez-vous m'accompagner ? Vous voulez aller cueillir des racines maintenant ? Allons cueillir des racines ! Ah, Géralt Même si j'avais la bonté d'admettre qu'il puisse vous sortir de l'esprit Que je suis un vampire et que je n'ai donc pas besoin de lumière pour voir Je ne croirais jamais que vous avez oublié avoir tout aussi peu de mal à voir dans l'obscurité Alors, nous pouvons y aller ? J'ai une torche, Pierre Allons-y, allons-y Si vous pensez que c'est une bonne idée, allons-y Mais je crois que vous oubliez une chose La racine fraîche de cette mandragore est très toxique Même pour un sorceleur Ils vont me tuer ? Aucun problème Je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie Tenez, des gants et un masque Avec ça, vous ne courrez aucun danger Mais, mais, quoi ? Merci On peut y aller dans ce cas Après le prank, c'est la soirée qui tourne mal ? Pourquoi ma soirée va tourner mal comme ça, là ? Il commence à me dire Allez, mets un masque à yes Et puis des petits gants T'inquiète pas, c'est mortel Mais on va s'enjailler, mon gars Pas de soucis, t'inquiète Je fais super attention au niveau de l'hygiène en alchimie Bon, je suis un peu mourée, là Mais ça va passer T'inquiète pas, poto J'ai un peu peur Je suis en train de vous dire, là Je pense que la mandragore va me tuer Et ça va être la fin du jeu La mort de Sherald Je vous lis plus dans le chat Rendu à ce moment-là du stream Parce que vous allez tout me spoil Donc, j'avance 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 Ma tête Ah, je suis pessimiste, là, oui Mais je suis raffinée, j'ai une armure en or qui brille J'ai une qui brille Pourquoi tu dis ça ? Non, je vais pas vous lire Je vais faire attention Parce que sinon, vraiment, ça va me spoil Je vous lirai après Là, t'es en train de faire quoi avec ta racine ? Je te regarde faire, non ? Il est en train de tripoter le truc Non, mais ajoute rien dans la dernière phase Non, c'est pas intéressant du tout C'est dangereux Tu n'ajoutes rien Arrêtez de me taguer J'en ai chopé une Et il y en a une autre ici Mais attendez, je suis en train de piller un cimetière, là J'ai peur Ok Je retourne voir Régis Mon vieil ami Régis Il va rien t'arriver, hein, petit Régis ? Ça ne va pas être facile de le retrouver C'est un vampire, après tout Pourquoi il est parti ? Ah, ok Régis ! Régis ! Régis, ne meurs pas ! Je veux passer une bonne soirée, Régis ! On devait boire un verre dans un cimetière C'était très bien comme soirée Où êtes-vous ? Pourquoi ça ne s'est pas arrêté, là ? Régis ! Hein ? Régis ! Je veux la main sur un vampire Je veux que tu te pèles Oh non ! Je veux que tu m'envoies Ils se fait attaquer par des Brooks, maintenant Ces Brooks Elles vous ont accusé d'être un traître Hélas ! Nous autres, les vampires, suivons un code d'honneur très simple Si simple que vous le trouveriez trivial Soit vous êtes des nôtres Inconditionnellement Et quelles que soient les circonstances Soit... Ah, il est banni, maintenant, ça se trouve, des vampires Ne passeront pas les pouces, c'est ça ? Oh ! En effet Triste Par chance Il existe une autre règle informelle Et tout aussi triviale que la première Qu'on pourrait résumer par Loin des yeux Loin de la rancœur Ouais, donc il peut fuir, quoi C'est pourquoi je dois quitter tous Probablement pour très longtemps Probablement pour toujours Oui, je comprends Ah, retournons à mon bivouac J'ai une furieuse envie de reprendre un verre Ah bah parfait Mais tu fais la potion avant ou... Quand on est bien bourré Parce que là, je le sens pas Dans mon petit verre en bois Hum... Quel bouquet exqué Il se développe en douceur Et le final est explosif Vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas un grand connaisseur Moi, je pigole, hein, vous savez Alors, il est grand temps d'apprendre Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco à présent Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous Sur la table de chevet Ah ah Merci Me direz-vous de quoi il s'agit ? D'une broutille Mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène Ah bon, d'accord À propos Avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense ? Allez-vous raccrocher vos épées Et vous mettre à tailler des vignes ? Tailler des vignes, carrément ? Oh, les choix difficiles ! Les choix difficiles Euh... Je n'ai pas envie de m'installer ici Parce qu'il y a quand même Triss et ma petite maison ailleurs C'est vrai que j'ai été formée à tuer des monstres Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie ? Je ne sais pas non plus Ah, je ne sais pas encore La vie de vigneron travailleur m'attirera peut-être irrésistiblement un jour À moins que je reste sur la voie Que je continue à errer en scrutant les étoiles Après m'être installé sur le bord d'une route Je suis Gérald Sorceleur, tout ça Je sens poindre de la poésie Ce qui me fait inévitablement penser à Jaskier Ah, Jaskier Le brave Jaskier Je me souviens d'une nuit non loin d'ici Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage Ça vous dit quelque chose ? Ça, c'était dans les livres et j'étais amnésique, non ? Comment ? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilschfortz Ah, il s'en souvient maintenant Notre rencontre avec Vilschfortz Eh oui, c'est vrai Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci Ouais, Martin, il se souvient de tout Il se souvient de Yennefer et tout, c'est vrai J'ai oublié Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque Le seul problème, c'était les caves Trop petites pour stocker tout ce vin Les apparences, Gérald Comme les fées Mamoun et les Doppleurs Elles peuvent être trompeuses Alors, qu'est-il advenu de Vilschfortz ? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile Et vous, une idée de la direction que vous allez prendre ? Loin, c'est tout ce qui compte Peut-être m'aventurerais-je au sud Au Nilfgaard ? Et pourquoi pas Les Nilfgaardiens forment une société moderne Là-bas, plus personne ne croit aux vampires Ce seul fait s'avérerait fort utile pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse Mais oui, c'est parfait C'est un point de vue intéressant Mais c'est sympa, Nilfgaard, en vrai Enfin, Novigrad, c'est sympa, voilà Ouais, il a des dents qui font peur Il a des dents cailloux Des dents cailloux, silex limés, quoi Restons ici encore un peu à picoler, allez Ah, je n'ai aucune envie de bouger d'ici On pourrait rester encore un peu Bien sûr, mon ami Nous avons été témoins de grands événements Que nous avons même précipités à plusieurs reprises Après toutes ces péripéties Nous avons bien mérité un peu de repos Bien d'accord Ah non ! Arrête ! Me regarde pas ! Je vais pleurer ! Me regarde pas ! C'est horrible ! Non, il a cassé le quatrième mur, ça m'a tué ! Il n'aurait pas eu ça, en vrai, j'étais là, je vois Et pourquoi vous dites que c'est une fin comme ça ? Pourquoi vous dites que c'est une fin ? Ça va, en vrai, la fin elle est super bien et tout Ah mais non, il te regarde comme ça Heureusement que je n'étais pas toute seule L'enfoiré ! Mon dieu ! Ah, c'était super bien Non, mais j'ai eu une bonne fin J'ai eu une très bonne fin Parce que j'imagine que sinon Sinon, la soeur d'Anna Orietta la poignarde Notre aventure s'arrête ici On a besoin de repos, quoi Ah, c'était bien C'était bien On va voir s'il y a un truc à la fin Je vous laisse avec le générique On va regarder la vidéo des 10 ans Si vous me l'envoyez dans le chat avec plaisir Avec plaisir Oui, oui, j'ai tout fait J'ai fait le jeu de base Et j'ai fait les deux DLC Là, c'est... La plus mauvaise fin, c'est la mort des deux Oh là là, c'est dur la mort des deux J'ai fait les bons choix, j'ai eu de la chance J'ai eu une bonne fin Je pensais qu'il allait se passer un truc horrible avec Régis Avec Régis ou avec Géralt Il y a une quête pro-est-credit pour voir le cadeau de Régis, j'imagine Parfait Alors attendez, je fais juste un petit alt-up pour récupérer la vidéo d'Acroasis Comme ça, ça sera fait Connectez-vous pour confirmer votre âge On verra ça après Ah oui, il y a l'histoire du ruban aussi Si j'ai pas le ruban Mais je sais pas ce que c'est qu'une fée mamoun Parce que les Doppler, on sait ce que c'est que les Doppler On en a croisé plein dans le jeu Enfin plein, on en a croisé dans le jeu Mais les fées mamounes, ils me semblent pas Mais apparemment, c'est des choses qui sont capables de créer des illusions Et de changer d'apparence de ce qu'ils disaient Mais il me semble pas en avoir rencontré La fin était bien, c'était bien Mais en vrai, je suis contente de pas jouer au jeu toute seule des fois Parce que déjà, il y a énormément de moments super lourds dans le jeu Genre dans Velen, toutes les quêtes de Velen par exemple T'as une ambiance hyper pesante Et c'est moins pesant en stream Parce que je suis en train de parler avec vous Donc du coup, c'est moins immersif pour moi Mais d'un côté, ça me permet de pouvoir continuer le jeu sans être mal et tout ça Même s'il y a des moments où ça te met mal, mais bon Bah ouais, t'as aucun moyen de... T'as aucun moyen de convaincre si il y en a de pardonner sa soeur Non, c'est sûr, du coup ça se passe mal, forcément Forcément Merci petit ragondin pour le follow Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont follow ce soir Bienvenue à vous Est-il possible de voir les specs de ton PC ? Euh... Euh... Non, j'ai rien écrit Nulle part Et à chaque fois que je l'ai dit, je les oublie juste après Donc euh... Le PC est un peu vieux, mais il a des bonnes caractéristiques, c'est tout ce que je peux te dire Normalement j'ai 16Go de RAM Et euh... Et voilà, honnêtement je sais pas Maintenant on est en Witcher 4 Non mais il n'y aura pas de Witcher 4, c'est sûr Il n'y aura pas de Witcher 4 C'est sûr et certain Maintenant il va falloir se jeter sur le prochain jeu qui va sortir Cyberpunk Et voilà L'ambiance de Velen ça te met mal à l'aise Mais c'est ça que j'ai trouvé génial Non mais c'est super bien géré C'est juste que tout seul c'est super dur à vivre quoi tu vois J'ai une GTX salée Oui oui j'ai une GTX mais laquelle ? C'est ça le truc Non non mais en fait il y a plein de quêtes qui sont super dures à vivre et... Enfin voilà Disons que j'ai moins envie de pleurer quand je suis avec vous quoi Je crois que j'ai jamais vraiment pleuré dans un jeu vidéo tout seul déjà Ouais pourquoi pas Peut-être avec Ciri mais en tout cas avec Geralt voilà Faut jamais dire jamais Non mais en vrai là le jeu est quand même... Ils ont quand même bien poncé tout l'univers Je vois pas ce qu'ils pourraient rajouter vraiment... Je suis désolée hein Je suis désolée de vous dire ça mais... Mais le jeu est hyper complet quand même Les trois jeux sont hyper complets Particulièrement celui-ci avec ce DLC Ouais les quêtes secondaires te prennent au trip hein Oui c'est vrai Mais avec les moires c'était super oui Ouais retourner sur la franchise mais sans Geralt ça serait pas déconnant Parce qu'avec Geralt honnêtement Honnêtement avec Geralt on a fait le tour hein Donc bon Ah Nier Automata j'ai jamais joué à Nier Automata La jeunesse de Vezemir Ouais ça pourrait être intéressant Vezemir ça pourrait être intéressant Mais le truc c'est que si tu fais une préquelle Donc si tu fais genre la jeunesse de Vezemir Tu sais que tu peux pas faire de suite et tout Donc je sais pas Prendre un perso plus jeune et par exemple faire une suite avec Ciri Ou un jeu à côté avec Ciri C'est quand même... C'est quand même sympa Mais ça serait pas un The Witcher voilà c'est ça Ça serait un jeu dans l'univers mais pas forcément Witcher Il mérite de se poser clairement Non j'avais pas terminé le domaine de Geralt non J'avais pas eu assez d'argent pour tout terminer Ouais ouais ils doivent passer à autre chose Mais c'est bien de passer à autre chose En vrai vous préférez quoi ? Non mais sérieusement vous préférez quoi ? Qu'après un jeu magnifique comme ça Il nous sorte un espèce de spin-off dégueulasse Ou un Witcher 4 Qui serait... Ou une préquelle Qui serait pas bon et on serait déçu Enfin... Non c'est nul En fait je pense qu'il faut mieux partir avec un bon jeu Qu'un jeu complet Et voilà Oui voilà en plus en Cyberpunk C'est sûr qu'il y aura un Easter Egg ou des trucs comme ça Enfin c'est des jeux qui font des clins d'oeil aux autres et tout quand même Ouais je pense qu'il faut s'arrêter et passer à autre chose Clairement Faut faire une dizaine Partir en héros Pour avoir une suite avec Ciri Vu qu'elle est tournée en tant que sorceleuse selon la fin que tu as choisie Moi justement j'ai la fin sorceleuse de Ciri Donc ça pourrait Mais honnêtement je pense pas La fin est vraiment bonne voilà exactement Pourquoi continuer après Parce que autant quand tu fais Witcher 1 Tu sais qu'il y a Witcher 2 derrière Parce qu'ils te font un pitch de ouf à la fin de Witcher 1 T'as envie de savoir la suite quoi T'as envie de lancer le 2 tout de suite Ils ont pas joué avec la vague bug autour de Witcher 3 Bah ils ont fait quand même leur jeu de cartes Mais le jeu de cartes est bien quoi C'est une très bonne fin de jeu Puis ça laisse un bon sentiment sur le jeu quand même Donc euh Voilà La musique je vais tomber en dépression Là pour l'instant je suis pas déprimée en vrai Je me rends pas trop compte Pour l'instant je suis pas déprimée Je suis contente J'ai eu une bonne fin Je suis contente Bah là je vais aller au domaine Voir le cadeau que m'a donné Que m'a donné Régis Mais je crois pas que ça soit un truc de ouf J'ai l'impression que c'est un truc pour faire l'ONG plus en fait Qui était l'assassin à la fin de Witcher 1 dans la cinématique ? T'as joué à Witcher 2 mal ennemie ou pas ? Bah par contre oui on est d'accord Les musiques de Witcher sont géniales Non mais le Gwen c'est sympa comme jeu Franchement ça détend c'est cool La série qui m'a fait le plus déprimée C'est Mass Effect Avec le premier Nier Et bah écoute c'est des jeux que j'ai envie de faire En tout cas les Mass Effect on va les faire Et Nier Et Nier Automata j'en ai entendu beaucoup de bien Y'a Sorina qui disait que c'était son jeu préféré Nier Du coup j'avoue que ça me donne un peu envie de tester Mais pas maintenant je peux pas vous dire On fera Nier un jour Sûrement qu'on fera Nier un jour Mais je peux pas vous dire Oh ça va être dans les jeux à faire maintenant Pas du tout Je vous ai dit Mass Effect déjà c'est pas mal Ça vaut le coup d'acheter les livres Tous les gens qui en ont parlé sur le stream Ont dit que c'était très bien les livres Et que c'était super cool Donc que c'était des bons livres Au delà du fait que ça fait du bien De retourner dans l'univers de Witcher Apparemment c'est des bons livres Donc voilà Puis Witcher 3 va peut-être moins te manquer Vu que t'y joue pas tous les jours Et que t'as commencé un jeu à enchaîner Non mais voilà J'ai arrêté de camper Witcher Depuis un petit moment là Avec les DLC Du coup ça va À part Andromeda Non je ferais pas Andromeda Oui exactement Tu as tout compris Le green setup avec modération Tu vois ce que je veux De quoi je parle Mais pour vous Avec modération Non maintenant Mass Effect non Je vous ai dit Ça sera cet été Mass Effect Mais fin juillet Début août Enfin voilà Dites-vous août pour Mass Effect Et peut-être que ça arrivera avant Mais voilà The Witcher 3 sera sur le jeu Que je ferai en premier Dès que j'aurai un PC Digne de ce nom En vrai je pense qu'avec un i7 Et une GTX Qui tient un peu le coup Tu vois c'est bon Tu peux Tu peux le faire Mais le jeu est très très beau Donc c'est vrai que c'est dommage D'y jouer en low quality Et tout ça C'est bien d'être tout en full Mais voilà Là le PC il a quoi ? Il a 3-4 ans ça va Mais c'était un gros PC avant C'était le PC de stream de Crane Donc voilà Andromeda Andromeda je ne le fais pas Je veux faire la trilogie Mass Effect Andromeda c'est pas dans mes Voilà Personne de ce que je connais L'a aimé Donc J'ai pas envie en fait Voilà Salut Béroslavers Du coup tu vas faire quoi maintenant ? Du coup maintenant je vais faire du Tezo Pour continuer un peu dans l'RPG Sans avoir à m'impliquer autant que Witcher Et je vais faire les jeux 1D Que j'avais prévu de faire plus à un moment Et m'amuser sur des roguelikes Donc là il va y avoir la sortie du DLC de Darkest Dungeon Que j'ai envie de faire Et j'ai envie de continuer à camper un peu Darkest Dungeon Donc voilà Je vais peut-être pouvoir passer un peu sur Moonlighter aussi Des trucs comme ça Ah oui par contre si tu prends une version console T'as tout de suite un jeu propre Ça c'est clair Bien sûr la version PS4 est jolie Y'a pas de problème avec ça Mais moi je préfère m'acheter Après la PS4 c'est sympa Parce qu'il y a pas mal d'exclusivité Mais je préfère quand même m'acheter un bon PC Parce que tu T'as tellement de jeux à faire dessus Et tout Enfin je sais pas L'investissement PC Je le préfère Parce que c'est un outil de travail aussi pour moi Mais J'arrive quand c'est fini Et Star du Valet Bien sûr Star du Valet T-L-O-U Je sais pas de quoi tu pars à la Canabra Alors attendez Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Pfiou ça en fait du monde non Maintenant que nous avons été présentés Nous aimerions vous remercier une dernière fois Blood and Wine marque la fin de Witcher 3 Wild Hunt Nous voulions l'appeler Sueur et larmes Ou Bordel ça va nous manquer Mais ça n'a pas été possible Non je voulais voir la suite Encore un truc triste Qu'ils étaient en train de nous dire Oh la la D3 c'était génial D3 c'était génial Fais point d'exclamation VOD Si jamais tu veux les voir Et si jamais tu veux faire le jeu de ton côté Bah tu pourras voir les rediffes plus tard Pour voir mon aventure Qui sera sûrement très différente de la tienne Voilà J'aimerais rentrer en fait Il est bourré Gérald en fait Rentrez chez vous Une humilité infinie Rentrez chez vous On va appeler Ablette une dernière fois Alors c'est Witcher 3 ton préféré Oui c'est Witcher 3 mon préféré Mais pour le DLC J'adorais l'histoire principale Mais c'est juste que le DLC apporte vraiment un truc De ouf je trouve Et sinon mon deuxième jeu préféré Ce serait Witcher 1 Oui je vais au domaine là C'est ce que je fais C'est juste que je veux y aller A pied tranquillement Rentrez chez vous monsieur Là il te reste 2-3 heures de jeu Mais arrêtez de mytho Je peux pas galoper Tiens c'est marrant Je suis obligé de trottiner en fait Au galop Ablette Non au galop Ablette ça marche pas Plus vite Ouais Blue and Wine Il est assez Ça rajoute pas mal d'émotions Champion Oui ça serait gentil Nijibakuri Sinon j'aurais regardé une vidéo Ah oui je suis à beau clair C'est pour ça que je peux pas C'est fini tout est vain maintenant Arrêtez Arrêtez c'est pas fini Regardez je me jouais encore Quand ça bug faut sortir son arbre Ah oui c'était bugué Bravo Bravo pour ta lucidité Oui c'est un jeu entier Plutôt qu'un DLC C'est un vrai jeu Merci beaucoup Niji T'as pas besoin de le découper C'est bon Alors je clique sur ce que t'as écrit Le texte que j'ai raté Alors Donc il voulait aller le jeu Bordel ça va nous manquer Etc Mais ça n'a pas été possible Cependant notre studio S'est déjà lancé dans d'autres aventures Vous entendrez parler bientôt Promis et Gérald gardera toujours une place À part dans nos coeurs Nous espérons qu'il en fera de même dans le vôtre C'est horrible Merci d'avoir joué Merci de vous avoir soutenu Merci d'avoir dépensé votre argent Durement gagné dans notre jeu Nous espérons que vous vous êtes bien amusé Amicalement c'est des projects Voilà C'est bon On a lu en entier C'est triste Même eux ils disent que c'est fini Quand t'es à la fin tu ressens un mort C'est mignon mais c'est triste Ah là là On n'aura pas fait 150 heures de jeu sur le jeu Je suis en dessous des 150 heures Les gens disaient oui 150 heures d'histoire et tout Finalement Même en stream J'ai pu recher un petit peu quand même J'ai pas fait les points d'interrogation autant Qu'il le fallait aussi Ok Moi aussi normalement Le médiéval fantastique Ça m'intéresse pas Enfin ça m'intéresse plus autant qu'avant Pareil Mais Mais je sais pas Là je l'ai pas ressenti Enfin J'ai vraiment adoré le jeu Sinon c'est moins le style de jeu Vers lequel je vais me tourner naturellement maintenant Je pense qu'on est à 130 heures et quelques de jeu Nous là Ce qui est déjà pas mal pour un stream quand même Maître sorceleur Des inconnus ont fait irruption dans votre résidence J'ai résisté de mon mieux Mais en vain Qui était-ce ? Hélas je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter C'est super joli là le petit flou sur Gérald J'ai peur Quoi ? Mais non c'est ça ma surprise Elle est trop mignonne Je te croyais au Kovir J'en ai eu assez de t'attendre Alors j'ai décidé de venir à Toussaint Pour prendre le soleil Voir comment ça se passe Tu disais ne pas en avoir pour longtemps Tout est presque réglé heureusement On pourra bientôt repartir vers le nord Je débarque un peu sans prévenir J'espère que tu n'es pas fâché Je n'ai jamais trop aimé les surprises c'est vrai Elles me rappellent le travail Le droit de surprise L'enfant surprise Mais je pense avoir changé d'avis Les surprises peuvent être plus qu'agréables apparemment Sortons Je connais un endroit charmant que tu vas adorer Ah il y a une herbe qui a disparu de manière super bizarre Oui je peux lui dire plein de trucs Ok Quoi de neuf au Kovir ? Rien d'intéressant Les réunions du conseil concernent surtout le commerce Droits de douane, réglementation du stockage, ce genre de choses L'action te manque ? Tu connais le dicton Ophirie, puissiez-vous vivre à une époque intéressante ? J'ai déjà connu ça et j'aspire maintenant à un peu de calme Les mages que j'ai emmenés de Novigrad ou qui ont rejoint le nord d'eux-mêmes ressentent la même chose Tu ne les reconnaîtrais pas Pas de conspiration, de cabale ou de complot Ils travaillent simplement pour le bien du duché C'est beau Je me dis parfois que c'est trop beau pour être vrai Que quelque chose va arriver Une nouvelle guerre Ou je ne sais quelle horreur Mais pour l'instant c'est agréable Et quand tu en auras fini ici Et que tu m'auras rejointe Ce sera encore mieux Et mon beau vignoble, t'as-tu vu mon beau vignoble ? Comment trouves-tu mon vignoble ? Je crois que tu connais la réponse J'aime beaucoup La maison est grande mais discrète Le cadre charmant C'est parfait pour les escapades romantiques Je viens de finir quelques rénovations Ça m'a coûté les yeux de la tête Mais ça en valait la peine je pense Le jardin, tu y as réfléchi ? Tu penses le laisser comme ça ou le modifier ? Que dirais-tu d'un labyrinthe de verdure Avec une statue au centre Imposante et nue ? D'accord J'ai hâte Tu m'étonnes qu'il hâte Comment m'as-tu trouvé ? Le covirs n'est pas la porte à côté Je suis pleine de ressources, Gérald Je connais l'hydromancie par exemple Oui, c'est vrai Qu'allons-nous devenir ? Tu as vu autre chose dans le reflet ? Zoltan emménage avec nous Quoi ? Pitié, dis-moi que c'est une blague Tu peux respirer Pour autant que je sache Il s'est installé à Novigrad Et n'a pas l'intention d'en bouger Plus sérieusement J'ai vu des bribes de notre avenir Mais Je préfère ne pas te donner de précision Pourquoi ? Parce que Tu dis apprécier les bonnes surprises à présent Comment ça les bonnes surprises ? Quoi ? J'avais pas remarqué Mais Gérald il a grave les rides aux yeux en fait maintenant Ah là là Tu n'étais jamais venu à Toussaint il me semble Tu veux que je te fasse visiter ? Désolée J'ai déjà des projets Oh Je peux savoir ce que tu as prévu ? M'allonger au soleil Et ne plus bouger d'un pouce Ouais, c'est ses vacances quoi Voilà un programme très chargé Tu n'as pas peur de te surmener ? Oh, je dois profiter au maximum de ce temps Avant de retourner dans le nord Tu connais la blague Comment savoir si c'est l'été au Covire ? C'est quand la pluie n'est plus aussi froide Hélas, ce n'est pas loin de la vérité Oh, je n'aurais pas dû te dire ça Maintenant, tu vas hésiter à venir me rejoindre Ne t'en fais pas pour ça Ils sont trop mignons ! Comment ça je reviendrai plus tard ? Non, on va rester là toute la vie On s'en va pas ! On s'en va pas ! La quête est terminée ! Non ! J'ai pas un cadeau sur ma table de chevet sinon ? Je vais juste vérifier Une minute C'est pour un vous qui avez libéré la vie Ah, mon cadeau ! La lettre de Régis Cher Gérald, si vous lisez cette lettre Cela signifie que j'ai depuis longtemps franchi les frontières de Toussaint Et que vous avez trouvé mon mutagénateur Évidemment, libre à vous de donner à cet instrument le nom qui vous plaira Ou qui correspondra mieux à sa fonction Car il ne fait aucun doute que vos connaissances sur les mutagènes Dépassent de loin les miennes J'ai travaillé sur cet appareil durant mon temps libre Mais il est à présent terminé Je suis convaincue, comme tout inventeur peut l'être Avant que son invention n'ait été utilisée comme prévu De son utilité Vous vous demandez sûrement quelle peut être sa fonction Comme son nom l'indique, le mutagénateur génère des mutagènes Son principe de fonctionnement est simple Il absorbe l'énergie électromagnétique des corps Celui des monstres et des malfaiseurs Que vous tuez dans le cas présent Qu'il stocke pour atteindre un niveau de charge critique Puis convertit l'énergie stockée en un mutagène supérieur Dont vous saurez certainement faire bon usage Vous l'aurez compris, je suis un ingénieur amateur Alors il faut me pardonner de ne pas vous permettre de contrôler cette opération Les mutagènes sont produits de manière aléatoire Si bien que la chance seule décidera de vous donner un mutagène vert, rouge ou bleu Cependant j'ai remarqué que les couleurs ont tendance à alterner J'espère que mon cadeau vous sera utile Votre ami dévoué Emiel Régis Roelec Terzieff Godefroy Un nom très compliqué PS Vous devez vous demander pourquoi j'ai déposé un mutagénateur chez vous Au lieu de vous le remettre en main propre Et bien sachez que c'est par modestie Libre à vous de me croire ou pas Prenez soin de vous Géralt Et faites bon usage de mon cadeau Parfait Il me fait un cadeau exactement à la fin comme ça Il me rend service tout au long de l'histoire quitte à être son meilleur pote Et en plus il me fait un cadeau Si ça c'est pas beau Salut Natouru Bah là c'est la fin d'un C'est la fin du jeu On a eu un petit bonus mais c'est la fin du jeu Je peux rien faire de plus là This is the end On en fout On s'en fout Il va pas On a qu'à se caché sous les rats Là si je lui reparle j'ai plus rien à lui dire Oui j'ai right La fin des travaux Non mais ça sert à rien C'est fini C'est fini C'est fini Ça sert à rien là De faire durer Ouvre ton journal de quête Regarde la map et pas explorer Non mais c'est bon Là c'est vraiment C'est pas la peine Quand on va pas taper des gens à main nue Fais passer le temps Mais non On va regarder la vidéo des 10 ans exactement Du coup On revient au menu principal C'est la fin C'est la fin Et il n'y a plus qu'à revenir à l'écran titre exactement Ok Je clique juste pour vous Faire trouver Hop La vidéo Je vais lancer Internet Explorer Histoire Qu'il n'y ait rien d'autre Sur mon navigateur d'ouvert Parce que je ne l'utilise jamais Voilà On va mettre le son plus fort Et c'est parti Célébrating Alors c'est les 10 ans de Witcher La vidéo des 10 ans C'est ça que vous voulez que je regarde avec vous On va regarder ça ensemble Du coup là si j'enlève la capture du jeu C'est où Je trouve pas Je suis bloquée dans un espace Spatio-temporel Ah voilà Parfait Ouais il n'y a plus que le NG plus à lancer Bon alors Ça apparemment c'est la vidéo des 10 ans Vidéo anniversaire Il paraît qu'elle est bien Je suis un peu déçue Je pensais qu'elle durait plus longtemps que 2 minutes Donc on a 2 minutes de vidéo C'est parti Merci Ah il y a T'as le lien avec le sous-titre Je mets les sous-titres tout de suite Merci mécène C'est bon là ? Ça doit être bon Un autre jour ensoleillé à Corvo Bianco Il faut les activer Voilà On recommence On recommence On n'a rien vu C'est Siri C'est Siri La qualité on est au max là ? Hey C'était juste Reminiscing And realized Damn Been ages Since we last saw each other You know me Got a hard time Stayin' put Though Regis says I'm getting old Drops in with herbs For Tris sometimes Strange species I've never seen Regis They grab Yennefer Lock themselves in her lab Spend all day brewing Wouldn't dare interrupt them Not that I'm complaining Gives me time to help the guys With their contracts Although Can't shake the feeling They mainly take jobs nearby Member practically lives here As I said Find it hard to sit still Except Things are good here you know I'm good I'm good We play Gwent Drink wine Swipe grapes from Anna Rietta's vineyards The odd moonlit night Besomir'd enjoy that especially Been through hell and high water You and me The fact is You know me better than anyone else does Actually wouldn't be here If it wasn't for you Thanks for everything And know we all miss you old friend So might be my birthday But I say Here's to you Mais non mais arrêtez Now tell us how you're doing Wouah ! Wouah ! Je rigole pour pas pleurer C'est horrible Il n'y a pas Vezimir C'est super triste Non ! Non non ! Envoie pas ta vidéo YouTube nulle Après ce moment terrible Ok il y a une petite larme qui coule J'avoue 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 il y a une petite larme Non c'est horrible Elle était horrible cette vidéo Pourquoi vous m'avez montré ça ? C'est horrible ! C'est horrible ! Non ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Non ! Faudrait on va mettre On peut pas mettre une musique J'ai perdu Ma vie est devenue nulle C'est pas horrible c'est trop Mais ils sont sadiques Ils sont super sadiques Les larmes Mais oui vous vous êtes sadiques Putain c'était super triste Ma petite foody Je suis triste Ils ont réussi à me tirer une larme Alors que j'ai jamais joué Ils sont forts Ils sont très très forts Une grosse petite arme Non mais là Là je me retiens Pour pas s'engloter De manière terrible Je me retiens très très fort Donc si on pouvait parler D'un truc agréable Et 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 mignon Je sais pas Un petit chat Ah mais oui ! Exactement Je sais exactement ce qu'on va faire On va aller regarder des petits chats Mais ils pleurent Ils sont pas les Non mais c'est pas cool Il va pas pleurer en stream Pour diminuer notre peine On va regarder tous les trailers de Witcher Non je ne cèderai jamais Alors Internet Explorer Regardez Je sais ce qu'on va exactement regarder sur Youtube Pour Ah mais c'est Mir est mort Non Me rappelle pas ça Arrête 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 Par contre c'est marrant Parce qu'il y avait Lambert Et il peut mourir en fait Il peut mourir en fonction des choix Que vous avez fait Chien Voit son maître Chien qui voit son maître Ah Voilà Quand les animaux retrouvent leur maître Ça ça va être nickel ça Regardez Je vais baisser le son Tu vas chialer Non je chiale pas sur ces vidéos là Tu vas chialer c'est pire C'est pas pire ces vidéos là Oh Chien qui va son maître mourir C'est moi qui vais chialer Ça m'a mis pas bien Ah voilà Ça va mieux là Je me sens beaucoup mieux là Chien qui voit mes aimers mourir C'est marrant parce que j'ai pleuré que d'un œil Regardez c'est des dogos contents Mais ça c'est pas un chien ça Non ça c'est pas bien ça Ah il y a des compiles Ah oui les chiens Des soldats à chaque fois Regardez Regardez ils font des boue 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 Oh merde je pleure Arrêtez de pleurer Regardez les chiens comme ils sont heureux Regardez On est bien là non ? Ah qu'est-ce qu'on est bien Regardez Il faut être heureux comme ces petits dogos Ah j'en peux plus Ce jeu est terrible Ce jeu est terrible Seul moment où je kiffe les militaires Ce jeu est terrible Ah l'histoire du baron sauglant était pas bien Enfin franchement elle te met pas bien l'histoire du baron sauglant On est d'accord Il y a plusieurs quêtes comme ça qui te mettent pas bien Putain maudire Mais non mais ça c'est mignon regardez Regardez c'est trop mignon Mais elle était dans un parc animalier C'est pas ouf Il n'y a pas des ratons qui retrouvent leur maître Non les ratons n'ont pas de maître Ni maître ni patron ni état ni patrie Attention Mon chien me fait la même chose tous les jours Enfin ouais mais il n'y a pas de vidéo de ton chien sur internet Si seulement il y avait eu ton chien J'aurais mis par solidarité Mais les chats Mais les chats ils font pas la fête comme ça Ah c'est trop mignon les TKL je trouve ça trop mignon 2018 m'a dit regardez vidéo de militaires sujets Ça me fait du bien ok C'est comme celle qui a tourné les chiens perdus qui retrouvent leur maître Le pire c'est les chiens que tu libères de cage Vous savez les chiens que les gens Les gens s'en occupent mal Ils les laissent avec une laisse dans leur jardin Comme ça et les chiens ils deviennent fous Et les personnes qui les libèrent en fait Parce que c'est des chiens qui sont agressifs Qui deviennent agressifs parce qu'ils deviennent tarés quoi Ils ont pas d'espace et tout Mais voilà En fait ils deviennent hyper agressifs Et après ils sont hyper reconnaissants vers la personne qui les libère Mon vêtement raton Le t-shirt avec la tête de raton Merci bien merci bien Les souvenirs sont éternels Ah non mais là je veux plus regarder le truc de Witcher Je vais pleurer Non mais là c'est juste voilà ça a fait redescendre la tension Tu n'as pas vu la vidéo du maître qui se transforme en jouet préféré de son chien Si si je l'ai vu Si si elle était trop marrante Regardez comment il est trop heureux lui J'aime trop les chiens qui courent partout quoi ils sont heureux Les chiens ils l'aiment à l'oreille et ils continuent à pienser Le chien en revient pas Mais oui il comprend pas Je suis sentimentement brisé A cause de Witcher t'avais jamais vu la fin des analyses Ou alors ça te fait du mal à chaque fois Si vous rejouez au jeu Je sais pas comment vous faites pour rejouer au jeu après ça en fait C'est un peu comme remuer le couteau dans la plaie Ça me donne pas du tout envie de relancer une histoire en fait Je suis juste en PLS A chaque fois Je suis juste pas bien là Je regarderai peut-être des let's play d'autres personnes Mais là je suis pas bien C'est gênant cette compil Pourquoi ? Parce que t'aimes pas les animaux C'est ça C'est ça Mon chien à moi il me disait bonjour Ah il y a des chats d'appartement qui sont hyper Enfin après même des chats sauvages et tout Des fois c'est trop je mérite pas autant d'attention Voilà je remets Witcher parfait Ça me donne toujours pas envie de dire les livres Mais c'est pas que j'ai pas envie de lire les livres C'est que j'ai pas le temps de lire les livres Et ça m'intéresse pas non plus J'ai pas envie de lire une préquelle de Witcher Je regarderai la série puis voilà Je lis pas de fiction J'ai plus le temps de lire de la fiction Et si je lis de la fiction J'ai pas envie de lire un truc Comme disait Barra J'ai pas envie de lire un truc Medieval Fantasy Et voilà Ma chatte elle me faisait la fête tous les jours Oh la la Oh mais ça va Les militaires walkers aussi Ils ont des toutous Regardez Arrêtez Arrêtez un petit peu Oh la la Ça te donne beaucoup de nostalgie Du rejouer Tu as encore moins envie de quitter l'univers Mais moi la nostalgie J'ai l'impression que j'ai revu le couteau dans la plaie Avec la nostalgie quand même Tu vas trouver quelqu'un Pour te réconforter avant de dodo Tu vas faire des cauchemars Non je vais pas faire des cauchemars non plus Tout va bien Je suis pas toute seule dans l'appart Je vais pas mourir Il y a Crane La fin me donne la larme à l'oeil à chaque fois Mais autant de satisfaction Et d'apaisement Non mais c'est super bien géré Ils ont super bien géré le jeu jusqu'au bout C'est En fait là c'est même plus genre Qu'est-ce que tu préfères entre Witcher 1 Witcher 2 Witcher 3 C'est genre Ça rentre dans mon top jeu vidéo quoi D'ailleurs si je devais faire un top Des jeux vidéo préférés Je serais sans doute Incapable de le faire Parce que j'ai des jeux Que j'aime En mode de nostalgie Et tout ça Ou des jeux que j'ai adoré petite Et tout Ou des jeux qui ont un gameplay de ouf Et tout ça Qui rentrent pas dans ces catégories là quoi Mais je Ça n'a rien à voir avec l'histoire que tu vis Par exemple le Super Meat Boy C'est super C'est un très bon jeu Mais ça n'a rien à voir avec Witcher quoi Tu vis pas Tu rentres pas dans un côté émotif comme ça Du coup c'est pas comparable Lay 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 Exactement Du coup Du coup c'est pas comparable Du coup ça serait difficile De créer une espèce de Quel serait mes jeux préférés peut-être Mais quels seraient les meilleurs jeux que j'ai fait Je pourrais pas en jeu Ouais 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 Le Telltale Game of Thrones m'a mis l'alarme à l'oeil aussi J'ai pas joué J'ai pleuré dans le Telltale Game of Thrones Alors je viens de dire que j'ai pas joué Dans le Walking Dead Mais parce que j'ai eu peur J'ai eu peur et j'ai pleuré C'est terrible Je vais pas vous spoiler le moment Mais voilà Ouais c'est ça Witcher 3 avec Blood and Wine Ça devient un des meilleurs jeux de la vie La Fist Range La Fist Range tu vois J'ai pas joué ma même Donc je pourrais pas dire Arrête de pleurer Je vais pleurer Non mais c'est bon J'ai arrêté de pleurer là J'ai fini de pleurer là C'est bon c'est terminé Les jeux qui volent ton âme Et ta vie Les jeux de Tiles Sur Me font ça Ah ouais non Par contre les jeux hyper chronophages C'est tellement les meilleurs jeux Où tu vois pas le temps passer dessus Et tout C'est super cool ça Dark as the Dungeon par exemple Je trouve ça chronophage Je vois pas trop le temps passer dessus Ça fait pleurer Mais d'une autre façon Dark as the Dungeon C'est ça C'est ça C'est ça Bon je suis désolée d'avoir pleuré Je vais pas plus retenir C'était terrible Last Guardian Je pense que je le ferais J'ai pas vu les trailers Tézo non Je pense que je vais les regarder Dans tous les cas On se retrouve lundi En stream pour Tézo Si vous voulez continuer A voir l'aventure Donc n'hésitez pas A follow la chaîne Comme je vous disais On va tourner la page Witcher Je vais pas faire de NG+. Je suis désolée Je trouve que ça clôt très bien Les lives sur Witcher C'est terminé C'était magnifique Mais c'est terminé C'était une aventure Assez géniale Je pense faire une vidéo YouTube Par contre je peux vous teaser sur ça Je pense faire une vidéo YouTube Sur Witcher Parce qu'il y a plein de questionnements Qui sont soulevés dans Witcher Et je pense Au vu des discussions Qu'on a vues avec le chat Qu'il y a plein de gens Qui sont passés à côté Du coup je pense que je vais Écrire une vidéo YouTube Dès que j'aurai le temps Donc je pense que je vais Commencer à l'écrire en juillet Pour prendre le temps D'expliquer Qu'est-ce qui m'a plu dans Witcher Enfin je vais pas faire Une éloge à Witcher non plus Mais en fait juste Bah vous savez Les vidéos classiques De mots discutent Là je vais expliquer Quelles problématiques ça soulève Et pourquoi ça m'a intéressée Et puis voilà Comme ça je pense que Ça nous fera du bien Faut que tu m'envoies un texte sur Witcher Non par contre Je regarde pas de vidéos avant Et je lis pas de trucs avant Parce que je préfère écrire mon truc Et pas plager quoi Donc voilà Tu verras ma l'ennemine Tu verras J'ai choisi un peu pour l'instant Mais c'est pas encore clair Tant que j'ai pas écrit Donc voilà Les jeux chronophages C'est les trucs de genre civilisation Tu regardes par la fenêtre Le soleil se couche Juste après tu regardes Il se lève T'as rien compris Moi ça me faisait ça Avec Animal Crossing Dans une autre mesure Mais c'est hyper chronophage aussi La grande force de Witcher C'est qu'il dose très bien La partie jeux vidéo pure Oui 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 Non c'est vrai C'est très bien T'enchaînes bien les deux trucs Après je pense que Si j'avais fait Tous les points d'interrogation J'en aurais eu marre De la partie gameplay Exploration Là ça m'aurait gavée Donc je l'ai très bien joué Pour moi Ça m'a suffit quoi Vous voyez C'était parfait C'est fini Body Mais les souvenirs sont éternels Exactement On n'oubliera jamais Witcher Je pense que je vais tweeter ça On n'oubliera jamais Gérald Et je vais Comme ça ça reste hyper vague Genre On n'oubliera jamais Gérald Avec le screen Et comme ça tout le monde va penser Qu'il est décédé Tout le monde va penser Qu'il est décédé Ceux qui n'ont pas fait le jeu Du coup ils vont vouloir jouer et tout Voilà 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 Mais il ne faut pas le dire trop fort Parce que Krin il va entendre après Et il va se spoiler Parce que lui n'a pas terminé le jeu Non je ne go pas en New Game Plus C'est terminé C'était une aventure de ouf Depuis janvier Quand même On a commencé depuis janvier C'est terrible On termine 6 mois de jeu vidéo Rendez vous compte 6 mois d'aventure Enfin C'était assez ouf Du coup maintenant Ça va être Tezo et des jeux 1D Donc il faudra que je recommence Celeste Parce qu'il me manque un bout De l'histoire de Celeste Quand on termine Celeste Et qu'on a le générique Pareil Il y a des petites quêtes à faire encore après Et les faces B et C du jeu Donc je ne vais pas peut-être faire les faces B et C Mais au moins la fin Donc voilà Le prochain jeu que je vais faire Donc c'est lundi Je vais faire The Elder Scrolls Online Du coup le MMO Et puis sinon on va passer du temps sur Darkest Dungeon Parce qu'il y a l'extension Qui va sortir le 12 La nouvelle extension de Darkest Dungeon Que j'ai envie de tester Parce que j'ai adoré le jeu Pour l'instant Du coup je me dis Allez vas-y Je suis nulle Mais achetons l'extension Et voyons voir ce que ça donne Et puis sinon Je viens de commencer le jeu Donc ça sera découverte D'un truc qui va sortir Et puis sinon On va passer du temps sur des joueurs D comme ça On va faire beaucoup de role-like Je pense Et puis on va attendre Sinon Pour un nouveau RPG Le 13 juillet Pour un RPG Qui va sortir exclusivement sur Switch Qui s'appelle Octopus Traveler Voilà Le 12 juin Oui Non le 19 juin Parfait C'est pareil C'est pareil pour moi Dans 10 jours C'est pareil J'aurais rendu le mémoire En plus C'est parfait C'est parfait Je reveux être un person Dans Darkest Dungeon Vous verrez En tout cas c'est bientôt Donc voilà On va pouvoir jouer à Darkest Dungeon Et on va faire des jeux comme ça Et puis Soyez prêts Mentalement Pour juillet Parce que A part Octopus Traveler Day 1 Il va y avoir d'autres choses Et notamment Des streams Où je vais essayer De tenter des choses Et faire des streams En duo avec des gens En fait Octopus Pardon Octopus Octopus Traveler Oui Ça y est Je pensais à Splatoon En même temps On pourra reprendre des streams Splatoon aussi cet été En fait je vais faire Basse truc cet été Et je vais streamer à fond Je pense Du coup ça va être parfait Octopus Traveler Voilà C'est le lapsus de la mort Qui ne s'arrête jamais C'est Octopus Oui Octopus Mon dieu Les lapsus Je suis fatiguée Ok Cet été ça va être le meilleur été Donc vous avez intérêt A attendre cet été Mais pour l'instant Pour l'instant Je dois rendre le mémoire Donc c'est terrible C'est terrible Il n'y a pas grand chose de nouveau Non tu ne peux pas dire ça sur Switch Il y a plein de choses sur Switch C'est génial la Switch Il y a plein de jeux indés sur Switch Le problème c'est que c'est beaucoup trop cher Tu m'as vendu beaucoup trop cher Ouais Maintenant il faut que je mette tout en place Et tout Mais j'espère que je ne vais pas être trop déprimée en juillet Que ça va bien se passer le mémoire Et tout le reste Et que ça va bien se passer Je vous fais des bisous J'arrête le stream Parce que là je suis incapable de continuer Honnêtement Je vais me mettre dans la douche en PLS Penser à la fin de Witcher En me disant que la vie est terminée en même temps Que je me sens vide Honnêtement je me sens plus vide Que quand je rends un mémoire Le mémoire tu le rends T'es débarrassé T'es heureux Là t'as l'impression Que t'as une partie de toi qui s'en va Alors que finalement J'ai bossé 6 mois sur le mémoire aussi Voir plus C'est terrible C'est terrible Non je n'ai pas les yeux qui piquent Je ne suis pas très fatiguée C'est juste qu'en fait Voilà En fait voilà Je pense que ça ne sert à rien de continuer C'était super En tout cas il y a une chose que je ne regrette pas C'est qu'au dernier stream sur Witcher Vous m'avez dit Non mais continue Il te reste 10-30 minutes de jeu Tu ne peux pas t'arrêter maintenant Et j'étais là en mode Mais je ne peux pas arrêter Witcher Fatiguée Et bâcler la fin J'ai vraiment envie de prendre du temps Sur la fin de Witcher Et de profiter de la fin du jeu Et du coup je suis contente D'avoir lancé le live Parce que je trouve qu'on a vraiment Vraiment profité de la fin du jeu Et que c'était super Que Paris Witcher a son bartender Mais oui Mais oui c'est mon bébé Voilà Et en fait ça aurait été dommage Voilà exactement Ça aurait été dommage De passer à côté de ça Et là je pense qu'on a passé Un super moment Je suis désolée Si il y a des personnes Qui sont arrivées sur ce stream Et qui se sont spoil La fin du DLC Sachez que ce n'est pas La fin du jeu de base Donc vous avez encore des choses Incroyables à découvrir Avec le jeu de base aussi Et qu'une fois que vous aurez joué Au jeu de base Vous aurez sans doute oublié Tout ce qui se passe A la fin du DLC Et que même si vous avez vu La fin du DLC Le DLC en lui-même Est une aventure incroyable Et il y a plein de quêtes Secondaires incroyables Donc voilà N'hésitez pas à jouer au jeu Que je ne cesserai pas De recommander maintenant C'est vraiment un très très bon jeu Je vous fais des bisous Et c'est tout ému Que je m'en fais Au revoir Au revoir Au revoir Et je me suis absolument pas fait Spoil ce DLC Merci beaucoup à vous Vous ne m'avez absolument pas Spoil le DLC Alors que vous m'avez spoilé Des trucs dans l'histoire principale Donc je vous remercie beaucoup Et c'est pareil Pour la fin de la quête principale De Witcher Vous ne m'avez pas spoilé non plus Donc vous avez été incroyables Merci A bientôt Je vous aime Des bisous Au revoir Au revoir Je dis jamais des trucs mignons Normalement J'ai changé J'ai changé Au revoir Je m'en fais Je m'en fais Sous-titres par Jérémy Diaz